Alors, merci, chère Aïda. Madame Bissonnette, représentante du maire Tremblay, Monsieur le chef d'opposition officielle, Monsieur Bourque, qui est aussi porte-parole de ce festival, Messieurs les consuls et les ambassadeurs, Monsieur Harkoun, Mesdames et Messieurs, Joseph Naclet, concepteur, idéateur, organisateur de ces rencontres, Et vous, Mesdames et Messieurs, votre présence nombreuse ce soir, on m'a dit aussi nombreuse à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette présence nombreuse témoigne certainement de notre besoin à tous de trouver un sens dans ce qui se passe présentement dans l'actualité internationale, mais aussi dans nos vies. Et moi, j'ai quitté précipitamment l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est le conjoint de Madame Bissonnette, le troisième vice-président, qui m'a remplacée pour pouvoir venir partager avec vous ce bonheur d'entendre Monsieur Harkoun. J'avais des bonnes raisons pour le faire. D'abord, parce que c'est la première fois qu'il y a un salon de la culture arabe, et c'est une dimension qui est nouvelle, mais qui certainement va devenir essentielle pour les prochaines éditions. Et on voit tout le succès que cela peut remporter. Et puis aussi, et ensuite, parce que ce salon va nous permettre, avec des académiciens, des écrivaines, des écrivains, des cinéastes, des penseurs, des artistes, va nous permettre de décliner de toutes les manières et de toutes les façons la question fondamentale qui est celle de l'identité. Et cette question, j'y réfléchissais pendant les presque trois heures de trajet entre Québec et Montréal, et je me disais que c'est un paradoxe, peut-être, moi qui suis née sur cette terre, d'avoir aussi l'impression, depuis ma petite enfance, d'avoir cette conscience, d'une évolution dans ma propre identité, n'est-ce pas, cette évolution qui a fait que née canadienne, puisque ça nous distinguait des Anglais, comme le disait ma grand-mère à l'époque, devenue canadienne-française, finalement, c'est québécoise que je me présente à vous ce soir. Et ça m'a rappelé la très belle phrase de Gérald Godin qui disait qu'il y avait 101 façons d'être québécois, faisant référence, évidemment, à la charte de la langue française qui portait le numéro 101, mais aussi faisant référence à l'identité plurielle qui est celle de l'identité québécoise. Et puis, l'autre bonne raison, l'abeilleur sûrement, c'est d'entendre un grand penseur de notre temps, un historien, un philosophe, mais aussi un humaniste, comme notre époque en a tant besoin. Et puis, aussi de pouvoir vibrer à ce combat qu'il mène contre la pensée manichéenne. Et cette pensée qui se répand, et moi, je veux dire à M. Harkoun combien nous tous l'admirons pour ce combat qu'il mène pour combler le fossé d'ignorance commune entre l'Occident et l'islam. Alors, pour toutes ces raisons, je pense que j'avais toutes les raisons d'être avec vous ce soir. Et puis, entre autres, je crois que j'en avais autant besoin que vous. Merci. L'identité dans un salon de la culture, était-ce possible sans celui qui a été le maître de cette réflexion, celui qui y a consacré toute une vie ? C'est vous dire combien nous sommes heureux et fiers d'accueillir ce soir parmi nous le grand penseur et humaniste, Mohamed Harkoun, mais je laisserai à Dr Rachad Antonios le soin de le présenter. Merci. M. Harkoun, nous sommes très heureux de vous entendre ce soir. Nous avons besoin de vous entendre ce soir. Merci d'être là. Dr Antonios, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Vous avez aussi hâte que moi d'entendre M. Harkoun, donc je serai extrêmement bref, juste pour présenter un petit peu son travail. Il est né en Kabylie. Il s'intéresse depuis très longtemps à l'idée d'un humanisme islamique et arabe. Ses thèses de doctorat portaient sur l'humanisme arabe au 4e ou 10e siècle, selon le système. Son dernier livre de Manhattan à Bagdad, Au-delà du bien et du mal. Il a aussi publié « Critique de la raison islamique », « L'impensée dans la pensée islamique contemporaine » en anglais et en arabe, « Ma'aric min ajlal ansanaf siyaqat al-islamiyya » ou « Combat pour un humanisme en contexte islamique ». Ce qui est important pour nous, pour nous qui sommes ici, mais aussi pour ceux d'entre nous qui vivent dans le monde arabe, c'est cet effort de M. Harkoun d'essayer de critiquer la pensée islamique et notre culture, mais de l'intérieur. Une critique empathique et non pas antagoniste. Il y a beaucoup de critiques de l'islamisme qu'on entend autour de nous qui sont plutôt antagonistes. Et il est important de pouvoir faire une critique de l'intérieur. Et c'est en critiquant de l'intérieur notre propre culture, notre propre contexte idéologique, qu'on peut atteindre l'universel. Et c'est pour ça que M. Harkoun est important pour nous. Et voilà, nous avons hâte de l'écouter. Merci. C'est avec une grande émotion que je prends la parole devant vous. Après tout ce que nous venons d'entendre, J'ai le sentiment en effet que cette page d'histoire que nous voulons tous écrire est en train de s'écrire dans ce pays, le Canada. Cette page d'histoire consiste à passer de l'histoire fondée sur ce que j'appellerais la mytho-histoire, c'est-à-dire une histoire fondée sur des croyances, soit religieuses, soit nationales, construites et communiquées par une forme de l'histoire qui fait des sélections dans le passé, mais qui ne dit pas la réalité vers laquelle ont aspiré les cultures, ont aspiré les hommes et les femmes, durant des siècles. Et nous sommes en mesure aujourd'hui, après toutes les épreuves que nous avons vécues dans l'histoire, les uns et les autres, nous sommes en mesure d'écrire cette nouvelle page de l'histoire qui s'inaugure, je le répète, ici dans ce pays, mais qui s'écrit aussi, ne l'oublions pas, dans tous les pays de ce que l'on appelait le tiers-monde, ce tiers-monde rempli d'espérance et qui regarde ce qui se passe dans ces pays d'où vient la modernité, mais qui est déçu et ressent beaucoup de déceptions et parfois même, il faut le dire, surtout depuis les dernières années, c'est-à-dire les 30 dernières années, on ressent partout du désespoir parce que on ne voit pas venir la possibilité d'entrer dans une histoire solidaire des peuples et des cultures. Cette histoire est en train de s'écrire je crois non seulement au Canada bien sûr à cause de l'accueil qui est fait ici à des hommes et des femmes venus de tous les pays du monde à cause du climat de liberté à cause d'une conception de la démocratie fondée non pas sur la puissance l'affirmation de la puissance non pas sur la domination qui a été exercée par l'Europe pendant tout le 19ème siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale mais sur cette ouverture qui vient de se manifester devant nous non seulement pour l'accueil des cultures mais pour une interculturalité une intercréativité de tout ce qui vient d'ailleurs et qui se trouve accueilli ici au Canada mais aussi dans cette autre partie du monde qui nous ouvre aussi les portes de l'espérance politique de l'espérance humaniste et qui est l'Union Européenne parler de l'identité aujourd'hui et parler de l'identité alors que des bruits de guerre alors que tant de violence est en train de nous attrister de nous désespérer à travers le monde aussi bien dans ce monde où est née où s'est construite la modernité avec tous ses acquis que dans ce reste du monde en dehors de l'Occident où l'histoire surtout depuis le 19ème siècle est faite de nombreuses tragédies tout ce qui aujourd'hui peut régénérer et ouvrir des horizons de sens des horizons d'espérance pour aller vers une autre histoire tout cela nous pouvons essayer aujourd'hui de le vivre ensemble mais pour ce faire nous devons accomplir sur justement l'affirmation de nos identités respectives un retour critique d'autocritique réalisé par chaque identité constituée par chaque tradition à la fois de culture ou de religion et ce travail de critique de soi sur soi est me semble-t-il une exigence indispensable pour réussir tout ce qui est en train de se dessiner devant nous et pour essayer d'échapper à ce qui nous menace si durement par les actes et les manifestations de la violence que nous connaissons permettez-moi d'expliquer la genèse de cette attitude critique mais constructive et positive que j'ai personnellement développée devant les tensions qui ont caractérisé l'histoire de ce que nous appelons l'Occident d'un côté et l'Islam de l'autre côté voici deux mots qui sont devenus presque inutilisables à force d'être manipulés de part et d'autre à force de construction de l'autre comme ennemi depuis les temps de la colonisation le 19ème siècle et aujourd'hui nous n'avons pas encore vraiment commencé à faire ce travail de critique auquel je vais essayer de vous inviter ce soir l'idée d'une critique de la raison islamique et le programme d'une critique de la raison islamique c'est imposé à moi en tant qu'Algérien j'étais étudiant à Alger puis à Paris pendant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962 vous voyez tous le bruit considérable dans lequel nous vivons depuis le 11 septembre à cause des attentats qui nous ont tellement attristés et qui menacent encore notre avenir et bien pour quelqu'un qui a vécu cet épisode où le peuple algérien et le peuple français se sont affrontés pendant sept ans et pour quelqu'un qui a vécu cet affrontement à la fois dans les tensions d'une guerre véritable mais aussi avec l'exigence intellectuelle de dépasser le conflit de guerre au moment même où la guerre se déroule et bien cette expérience là donne pour résultat la détermination de vivre autrement notre histoire et de la vivre à partir de la fonction de médiateur intellectuel et culturel que chaque immigré aujourd'hui en Europe ou en Amérique doit avoir à cœur de remplir et je vois qu'au Canada la communauté arabe qui vit ici a acquis cette maturité qui fait qu'elle témoigne justement de cette identité arabe de telle façon qu'il y a une réponse de la société d'accueil une réponse enthousiaste et que l'expérience de l'interculturalité peut s'engager peut se vivre pour aller vers d'autres formes de la création culturelle d'autres inventions des hommes et des femmes qui partagent désormais des sources d'inspiration nouvelles la guerre d'Algérie a été suivie vous le savez de nombreuses autres guerres et en pleine guerre d'Algérie il y a eu la guerre de 1956 dite guerre de Suez où la France l'Angleterre et Israël étaient alliés pour punir Nasser le leader égyptien de ce temps là d'avoir nationalisé et le canal de Suez c'est un grand moment de l'affrontement entre le monde arabe et l'Europe par le biais de la France et de l'Angleterre un moment qui a marqué aussi beaucoup d'arabes et qui ont permis de renforcer cette nécessité parmi le monde arabe de dire non à ce type d'affrontement et de jouer encore une fois ce rôle de médiateur intellectuel et culturel dans le sens que je vais essayer de vous expliquer dans un instant mais il est important de voir les guerres de rappeler plutôt les guerres successives que nous avons vécues depuis la fin de la deuxième guerre mondiale je fais ce rappel historique parce que vous constatez tous que depuis le 11 novembre nous sommes enfermés dans une chronologie courte nous parlons uniquement de ce qui s'est passé le 11 septembre et de ce qui s'est passé depuis et de la menace de guerre qui est encore devant nous hélas et qui peut causer encore de nouvelles grandes déceptions et des conséquences graves je poursuis donc si vous le permettez cette énumération pour que nous réfléchissions sur les rapports entre le monde arabe et à travers le monde arabe le vaste monde islamique et encore une fois ce que nous appelons l'occident après la guerre de 56 nous avons eu la guerre des six jours en 1967 cette fois-ci entre Israël l'Egypte la Jordanie la Syrie c'est un épisode de cette guerre interminable que nous connaissons depuis la création d'Israël dans le Moyen-Orient quelques années après 1973 nouvelle guerre la guerre de Kippour la guerre d'Octobre toujours avec Israël et les pays arabes une guerre plus récente dont nous nous souvenons davantage parce qu'elle a concerné et l'a engagé pour la première fois l'Amérique elle-même directement comme elle l'est aujourd'hui c'est la guerre du Golfe de 1990 et enfin les événements que nous connaissons les guerres que nous connaissons encore et qui malheureusement ne laissent pas beaucoup de place grâce à cette politique de l'espérance qu'attendent tous les pays du tiers monde depuis justement leur libération politique dans les années 50 dans les années 60 il faut se souvenir de tout cela pour mesurer les tragédies vécues du côté des peuples de l'extérieur monde et j'appelle ces tragédies des tragédies historiquement et politiquement programmées parce qu'elles sont le résultat du manque d'une politique adaptée aux problèmes posés dans le monde dans les années 50 dans les années 60 lorsque tous les peuples ex-colonisés ont dû soit mener des guerres de libération soit être libérés mais pas véritablement mis dans la course de l'histoire moderne après avoir reçu la libération politique car la libération politique nous le savons maintenant ne suffit absolument pas et nous avons aussi fait l'expérience que la libération économique le développement économique qui a pris une place si importante dans les années 60 70 80 rappelez-vous on ne parlait que des pays développés avancés et des pays sous-développés et qui devaient absolument rattraper leur retard pour entrer dans l'histoire moderne et participer à part entière à égalité avec les nations qui ont déjà qui avaient déjà réussi des parcours sur le plan de ce que nous appelons le développement la faute considérable que nous constatons aujourd'hui et que nous connaissons aujourd'hui c'est que la politique du développement telle qu'elle avait été conduite en ce temps-là mais souvenons-nous que c'était aussi le temps de la guerre froide c'était aussi le temps où l'URSS avec l'idéologie communiste était la rivale de ce que nous appelons par ailleurs nous avons appelé le monde libre le monde libre étant l'Europe démocratique et libérale et bien entendu l'Amérique du Nord nous avons oublié une dimension importante qui aujourd'hui pour la question des identités pour la gestion des identités aujourd'hui de toutes les cultures et de tous les peuples est absolument indispensable et doit recevoir enfin la place qu'elle mérite dans notre réflexion dans notre action de citoyen du monde cette dimension-là c'est celle de la culture de la culture entendue non seulement dans le sens de la culture littéraire de la culture artistique de la culture musicale mais dans le sens de la pensée intellectuelle dans le sens de la connaissance critique de nos passés respectifs de nos cultures respectives et des manques des lacunes de ces cultures sur lesquelles nous avons vécu jusqu'à présent et nous continuons à vivre jusqu'à présent la dimension culturelle jusqu'à présent ne reçoit pas encore l'attention qu'elle mérite et il n'est que de voir la façon dont les musulmans perçoivent ce qu'ils appellent l'Occident en insistant sur ce qu'ils appellent l'agression culturelle de l'Occident vis-à-vis de l'ensemble du peuple musulman et l'ensemble des pays de l'extérieur monde et de l'autre côté la façon dont l'Occident a construit dans les 30 dernières années et principalement depuis ce qu'on a appelé la révolution islamique accomplie en Iran par Roumaïnie la façon dont l'Europe et dont l'Amérique toujours a perçu et a construit l'Islam comme un ennemi de l'Occident il y a donc cette construction réciproque qui s'adresse à l'imaginaire des sociétés et non pas à la connaissance critique des sociétés par elles-mêmes qui a grandi dans les atmosphères des guerres successives que j'ai énumérées et qui a accentué chaque fois les systèmes de représentation qui ont fonctionné comme des systèmes culturels entre guillemets et même intellectuels entre guillemets parce qu'ils ne sont ni culturels ni intellectuels d'exclusion réciproque des musulmans excluent l'Occident de leur univers de vérité de leur bon droit de colonisation qui leur est conféré par leur situation de coloniser et inversement progressivement l'Occident exclut l'Islam en tant que religion de la violence en tant que religion aujourd'hui qui nourrit ce terrorisme dont nous souffrons tous à l'échelle mondiale voilà pourquoi je dis que nous avons nourri des imaginaires qui s'entrechoquent aujourd'hui il ne s'agit pas de choc des cultures il ne s'agit pas de clash des civilisations comme on l'a dit et on l'a soutenu il s'agit il faut bien le voir et ça change complètement notre approche des questions des constructions identitaires il s'agit du choc des imaginaires construits par cet travail de construction de l'autre comme ennemi et non pas de construction de l'autre comme partenaire de construction de l'autre comme acteur d'une histoire que nous avons à produire ensemble je reviens à l'idée de critique de la raison islamique en effet là aussi historiquement il est vrai de dire que les idéologies de combat nationaliste qui se sont développées dans les années 50 et 60 pour arriver à la libération politique ces idéologies là ont complètement négligé à la fois le travail de reprise critique de la tradition arabe et de la pensée islamique dans l'ensemble du monde islamique je m'expliquerai sur cela et aussi les discours nationalistes sur la nation arabe autant de Nasser et du parti Baïf sur le le caractère à la fois défensif mais aussi agressif de l'idéologie de la nation arabe a malheureusement éloigné les penseurs arabes les intellectuels arabes de la considération de ce qui s'est passé à l'intérieur de la pensée arabe et islamique depuis le XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle car il y a là une page d'histoire qui n'est pas encore écrite vous avez tous je suppose entendu parler ou peut-être lu l'ouvrage récent de Bernard Lewis qui s'intitule What went wrong où l'historien Bernard Lewis essaye de donner des clés historiques pour expliquer la situation actuelle de l'islam et du monde musulman vis-à-vis de l'occident et Bernard Lewis essaye de trouver des explications en remontant à l'histoire ottomane de l'Empire ottoman qui a régné sur l'ensemble de la Méditerranée du XVIe siècle jusqu'à l'abolition du sultanat ottoman en 1924 c'est une interrogation extrêmement importante pour tout l'ensemble du monde arabe et pour l'ensemble du monde musulman tel que Bernard Lewis a traité et a répondu à cette question à mon avis ça n'est absolument pas suffisant parce que je considère que Bernard Lewis appartient à l'école de ce que nous appelons en France depuis longtemps l'histoire événementielle il s'attache essentiellement aux événements mais il ne prend pas en considération l'histoire intellectuelle et l'histoire culturelle à la fois du côté de l'Europe et du côté du monde musulman il y a là quelque chose de tout à fait important qui l'incombe encore aujourd'hui aux historiens de prendre en considération d'étudier et de ne pas délaisser et les arabes parlent souvent de cette période-là comme une période de décadence comme une période de recul par rapport à la période de l'âge d'or de la pensée islamique et de la civilisation arabe du 7ème au 13ème siècle justement je n'ai pas le temps de m'étendre sur cette vision que les arabes ont développé d'eux-mêmes jusqu'à présent alors qu'il est absolument nécessaire de s'attarder à l'étude de cette période entre le 16ème siècle et le 20ème siècle où effectivement s'est creusé un énorme fossé d'ordre intellectuel culturel et scientifique entre le monde arabe et l'Europe c'est tout le rapport de la pensée arabe et islamique d'aujourd'hui par rapport à la modernité qui est en jeu et ce rapport-là nous avons à le réétudier en insistant aussi sur cette période que j'évoquais tout à l'heure des idéologies de combat nationaliste qui en reconquérant la liberté politique ont oublié qu'ils perdaient en même temps le contact avec le nécessaire travail d'introduction de la modernité dans la pensée arabe et islamique et de travailler l'histoire de la pensée islamique avec les outils de la modernité ce travail-là est loin d'être fait nous ne l'avons pas encore fait et il est urgent et nécessaire de le faire c'est à cela que s'attaque le programme de la critique de la raison islamique mais la critique de la raison islamique ne se contente pas de faire ce travail-là parce que la critique de la raison islamique s'attaque à un problème encore plus profond plus important plus radical qui conditionne notre marche vers cet humanisme que nous attendons et que nous voulons tous construire cette fois-ci ensemble et non pas séparément on a parlé effectivement d'un humanisme d'expression arabe qui a existé du 8ème au 13ème siècle mais cet humanisme d'expression arabe a totalement disparu de la conscience arabe contemporaine à tel point que pour traduire mon livre l'humanisme arabe au 10ème siècle pour traduire le concept d'humanisme en arabe j'ai été obligé de forger un néologisme en arabe parce que le terme arabe originel qui désigne l'activité humaniste des penseurs des écrivains au 8ème 9ème 10ème siècle n'est plus applicable aujourd'hui puisque c'est le terme adab c'est l'adab selon pour ceux qui connaissent selon tawhidi selon miscaway selon le jahir l'adab aujourd'hui désigne essentiellement cette activité que nous appelons la littérature or la littérature n'est qu'un morceau une région de l'attitude humaniste qui s'intéresse à l'homme comme tel et qui s'interroge sur les nécessités pour l'homme de se déployer de déployer son existence en utilisant toutes les ressources de la connaissance et en particulier en utilisant la raison comme outil de la critique de la critique de ce que les hommes font en société car les hommes en société font beaucoup de bêtises produisent beaucoup d'errements produisent beaucoup de fausses connaissances et sans l'intervention de la raison critique exigeante vis-à-vis de l'homme comme tel de l'homme en société de l'homme comme animal politique sans cette intervention de la raison qui est un des traits profonds et caractéristiques de l'attitude humaniste et bien la religion par exemple devient un danger et non pas du tout une source de spiritualité et c'est ce qui est arrivé donc vous voyez un exemple et il y en a beaucoup d'autres qui montrent la coupure que nous avons vécue depuis je le répète le 13ème siècle jusqu'à nos jours je viens de Grenade où nous avons eu un dialogue interculturel comme celui que nous pratiquons ici et j'ai parlé là-bas de trois grands penseurs médiévaux Averwes Maïmonide juif penseur juif à Cordoue les deux ont vécu à Cordoue et au Maroc à Marrakech et à Fès et le grand théologien catholique saint Thomas d'Aquin ces trois grands penseurs médiévaux avaient deux corpus de référence commun le corpus aristotélicien avec tout ce que la pensée aristotélicienne que l'on appelle la pensée logocentriste qui utilise le logos grec je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça pardonnez-moi et Averwes était le grand commentateur du corpus aristotélicien et c'est à travers le corpus des commentaires d'Averwes traduits en latin que l'Occident chrétien l'Europe chrétienne va découvrir justement le corpus aristotélicien que saint Thomas d'Aquin va lui aussi utiliser pour formuler sa grande somme théologique que l'on connaît beaucoup ici au Canada Jacques Maritain a enseigné dans les années 30 le néotomisme c'est vous dire à quel point la pensée de saint Thomas d'Aquin tributaire de la pensée d'Aristote par l'intermédiaire d'Averwes vous dire à quel point dans ce 13ème siècle nous trouvons une base de référence commune pour l'ensemble de l'espace méditerranéen et non pas pour une méditerranée divisée en un nord et en un sud comme elle l'est aujourd'hui et divisée par les guerres que nous connaissons et même le terrorisme sauvage que nous connaissons voyez le contraste entre l'espace de la méditerranée et quand je dis espace de la méditerranée c'est un espace géoculturel et géo intellectuel qui est absolument ouvert à la circulation des idées circulation des idées en langue arabe qui était la langue de référence et la langue intellectuelle un peu comme l'anglais aujourd'hui pour la circulation de toutes les connaissances scientifiques et intellectuelles et qui donc a généré des penseurs à la fois pour la tradition juive la tradition chrétienne et la tradition musulmane qui se rencontrent et qui communiquent en profondeur au niveau du travail de ce que l'on appelait au Moyen-Âge dans la philosophie médiévale l'intellect qu'est-il arrivé de ce socle intellectuel et culturel commun qui a été utilisé pratiquement jusqu'au XVIe siècle et bien il est arrivé que la philosophie l'héritage philosophique le corpus aristotélicien et platonicien qui a joué un rôle si important pour la construction de la théologie musulmane comme de la théologie juive cet ensemble-là a été oublié marginalisé mis de côté dans la pensée islamique jusqu'à nos jours jusqu'à nos jours voilà ce que j'appelle la rupture en profondeur intellectuelle qui entraîne une rupture d'ordre spirituel puisque la religion privée de ces outils-là va elle aussi perdre sa vigueur dans le travail théologique qui est le soutien essentiel de la pensée religieuse et le travail théologique lui-même va s'affaiblir dans la pensée islamique telle qu'elle s'est développée jusqu'à présent et là nous rejoignons l'intervention des discours nationalistes de combat dans les années 50, 60, 70 qui ne se sont pas préoccupés du tout de ces questions qui comme vous le voyez sont des questions qui relèvent de la culture qui relèvent de la pensée de l'histoire de la pensée et ceci va retentir sur les systèmes éducatifs qui vont être mis en place par les nouveaux états indépendants au lendemain des indépendances et l'enseignement de l'histoire de la pensée islamique jusqu'à présent n'atteint pas encore les niveaux absolument nécessaires pour pouvoir retrouver le contact avec non seulement ce qui s'est passé comme je l'ai dit dans une période lointaine au Moyen-Âge mais ce qui se passe aujourd'hui dans la pensée telle que nous la livre et telle qu'elle se forge dans les pays d'Occident et dans les pays européens aujourd'hui en effet il se passe dans le domaine des sciences sociales il se passe des événements nouveaux qui nous obligent à nous interroger sur ces problèmes que nous discutons quotidiennement dans nos pays aussi bien en Europe que dans les pays arabo-musulmans les problèmes posés par la religion et la politique la religion et la laïcité qui sont des problèmes de très grande actualité et ces problèmes nous ne savons pas les traiter non plus parce que il y a des sciences sociales que nous n'avons pas suffisamment étudiées et que nous n'enseignons pas suffisamment parmi ces sciences je signale en particulier l'anthropologie religieuse et l'histoire comparée des religions je sais qu'ici au Canada vous pratiquez beaucoup ces enseignements mais je me demande si vous les pratiquez au niveau où ils devraient l'être car l'histoire comparée des religions et l'anthropologie comparée des religions ne se contentent pas d'enseigner les religions particulières chacune pour elles-mêmes dans son histoire et dans ses croyances mais elles comparent les outils intellectuels utilisés par chacune d'elles pour essayer de comprendre quels sont les problèmes qui ont été traités dans une ligne commune comme ce que j'ai signalé tout à l'heure pour les trois penseurs médiévaux et ceux qui continuent d'être traités séparément chaque religion enseignant son système de croyance indépendamment de ce qui se passe dans les autres religions je veux dire par là que lorsque nous comparons l'évolution de la pensée chrétienne et de la théologie chrétienne quand je dis chrétienne il faut préciser car il y a une différence entre la pensée catholique la pensée protestante et la pensée du christianisme orthodoxe ces trois dimensions du christianisme ont eu une histoire différente et le christianisme catholique et protestant surtout dans l'Europe de l'Ouest a connu des mutations et des évolutions sous les pressions de la modernité que le christianisme orthodoxe n'a pas connu de la même façon le judaïsme a connu certes un certain nombre d'évolutions au contact de la modernité mais depuis la création d'Israël le judaïsme est engagé dans la bataille politique exactement comme l'islam est engagé dans la bataille politique donc là ça pose aussi des problèmes sur l'application au christianisme orthodoxe et au judaïsme de ce que les sciences sociales exigent pour renouveler notre connaissance du fait religieux quels sont les problèmes aujourd'hui qui devraient requérir en priorité notre attention pour essayer de retrouver les bases communes d'un humanisme qui serait construit ensemble par ces différentes cultures et bien nous devons nous intéresser au système éducatif tel qu'il fonctionne dans les pays d'Europe aussi bien que dans les pays de l'ensemble des peuples méditerranéens dans ce système éducatif il y a trois disciplines qu'il faut absolument enseigner en priorité ces trois disciplines c'est d'abord l'histoire de l'espace méditerranéen car nous constatons aussi bien dans les programmes enseignés dans les pays européens que dans les pays musulmans nous constatons il y en a peut-être que qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la façon dont j'explique les choses et dont j'essaye de mettre en place une approche critique des identités aujourd'hui parce que la façon de définir les identités aujourd'hui ne peut pas faire abstraction à mon avis de cette approche critique des références identitaires que nous utilisons pour définir des identités qui s'entrechoquent alors qu'il faudrait définir des identités qui se connaissent suffisamment pour pouvoir entrer en communication véritable et pour aller vers une autre histoire comme je l'ai dit au début je poursuis donc au sujet du système éducatif je constate que dans les pays d'immigration aussi bien en Europe que dans les pays européens l'enseignement de l'histoire ne répond pas exactement à l'attente de toutes les populations immigrées en ce sens que dans le monde méditerranéen lorsqu'on évoque par exemple l'histoire de l'Empire Ottoman on l'évoque encore d'une manière très marginale et non pas d'une manière qui tienne compte du rôle à la fois politique et culturel de l'Empire Ottoman dans l'ensemble de la Méditerranée et du rôle de l'Europe qui elle a commencé son ascension hégémonique depuis le XVIe siècle et on enseigne d'une façon marginale le côté musulman le côté ottoman et on néglige de montrer les interactions entre les deux enseignements l'autre point l'autre science qu'il faudrait absolument introduire dans les programmes d'enseignement pour donner à nos jeunes la possibilité de comprendre l'intérêt du travail interculturel c'est cet enseignement de l'histoire comparée des religions pour lequel l'attitude laïque en Europe depuis le XIXe siècle a accordé peu d'importance évidemment ça dépend des pays ça n'est pas partout la même chose mais il est certain qu'aujourd'hui avec le retour du religieux et la place qu'occupe la référence religieuse dans la définition des identités d'aujourd'hui nous assistons à l'utilisation de la religion pour fonder et nourrir ce que l'on appelle le communautarisme le communautarisme qui est le renforcement des attitudes de communauté qui s'isole entre elles en utilisant des références identitaires propres à leur propre histoire mais sans tenir compte de cette conscience civique de cet espace nouveau de la citoyenneté qui est en train de se construire en Europe et dans les pays démocratiques avancés comme ici et cette construction d'une conscience civique commune exige non pas l'élimination du fait religieux mais au contraire l'intégration du fait religieux mais d'un fait religieux enseigné de façon critique et non pas enseigné de façon traditionnelle comme on le fait encore aujourd'hui qui consiste simplement à maintenir l'orthodoxie des enseignements tels qu'ils sont donnés à l'intérieur de chaque communauté et non pas une approche beaucoup plus scientifique par exemple je ne sais pas comment les choses se passent ici au Canada mais en Europe comment les musulmans se présentent-ils et que revendiquent-ils en premier lieu vis-à-vis des états et bien ils revendiquent essentiellement la construction de mosquées ce qui est légitime bien sûr la liberté du culte doit être garantie et elle est garantie par les constitutions mais la construction des mosquées pour l'accomplissement du culte n'est pas suffisante pour faire ce travail de connaissance scientifique justement de ce qui se passe dans les mosquées et de ce qui se dit dans les mosquées il faut accompagner cette demande légitime d'une autre demande qui est la création d'espaces d'institutions d'enseignement où l'approche intellectuelle et scientifique du religieux puisse éclairer et puisse réduire autant que possible les utilisations idéologiques qui sont faites de la religion dans l'espace même des mosquées une autre chose qui est souvent revendiquée et qui montre la perception du religieux et l'utilisation qui est faite du religieux aujourd'hui même dans les pays européens et occidentaux c'est qu'on demande par exemple de garantir aux communautés musulmanes qui vivent dans ces pays là la viande halal c'est à dire la possibilité de sacrifier les animaux d'une façon rituelle de façon à ce que les musulmans puissent se procurer la viande halal ça ce sont des demandes pour la religion rituelle pour respecter l'accomplissement rituel des croyances encore une fois je n'ai rien contre c'est légitime pour les croyants on peut les revendiquer mais cela montre que l'on insiste plus sur la demande du respect de l'expression rituelle des religions que sur cet autre aspect sans lequel nous ne pouvons pas avancer dans la communication interculturelle qui est la seule qui nous garantirait la possibilité d'avancer ensemble vers la création d'une conscience civique commune telle que celle qui est en train de se construire dans l'Union européenne imaginez les efforts que sont en train de faire les européens pour passer de la culture des états-nations de la pratique de la démocratie à l'intérieur des états-nations qui ont été des états rivaux qui se sont fait des guerres terribles à l'intérieur même de l'Europe le passage de ce moment historique de ce type de culture particulière à l'état-nation à l'espace ouvert de la communauté européenne telle qu'il est en train de se dessiner telle qu'il est en train de se construire c'est une nouvelle révolution historique que nous sommes en train de vivre surtout dans l'expérience européenne ici vous la vivez à votre manière mais cette expérience là a des conséquences aussi importantes à mes yeux que ce qui s'est passé au 18ème siècle avec les premières lumières je dis les premières lumières parce que nous sommes en train de vivre les deuxièmes ou les troisièmes ou les quatrièmes lumières parce que la modernité justement est en train de changer du fait de cette révolution historique du passage que l'on est en train de réaliser de l'état-nation vers un état transnational un espace civique transnational alors que de l'autre côté on se préoccupe de construire des identités en utilisant l'affirmation et l'expression rituelle religieuse de ces identités ceci me semble extrêmement grave et j'attire l'attention là-dessus c'est pour cela que je dis je ne m'avance pas sur ce qui se passe à cet égard au Canada et aux Etats-Unis mais ceci est grave parce que la définition religieuse d'une identité sans accompagner cette définition de l'identité encore une fois par tout le travail intellectuel dont je viens de parler et le travail scientifique que les sciences sociales seules peuvent nous permettre de faire c'est retarder la possibilité d'une interculturalité retarder les bénéfices féconds d'une intercréativité des cultures vivant ensemble et partageant ensemble une même conscience civique ça c'est la clé à mon avis qui nous permet de surmonter et de dépasser les affrontements que nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train de vivre justement d'un côté au nom de la religion et d'un autre côté au nom d'une modernité que vous appelez séculière en Amérique et que nous appelons laïque dans les pays européens ces deux références constituant des références philosophiques profondes des options philosophiques qui séparent les deux mondes qui par ailleurs coexistent ensemble maintenant désormais à peu près dans toutes les sociétés d'Occident et dans toutes les sociétés de l'Europe c'est pour cela que à propos de vous voyez que j'ai prononcé plusieurs fois le mot Occident et le mot Europe il faut à mon avis essayer de faire une différence aujourd'hui entre ce que représente le terme Occident comme terme géopolitique et ce que représente le terme Europe Union Européenne dans la perspective que je viens d'indiquer sur le processus de construction d'un nouvel espace européen qui n'est plus du tout le même que celui de l'Europe du 19ème siècle de l'Europe coloniale etc. vous voyez que du point de vue de l'histoire de la pensée et de l'histoire des cultures ces différenciations sont extrêmement importantes à faire pour ouvrir des possibilités à de nouvelles avancées scientifiques je n'ai pas regardé mon heure peut-être qu'il est temps de vous donner la parole parce que j'ai évoqué un certain nombre de questions d'une façon très rapide malheureusement mais je voulais surtout essayer d'introduire cette approche qui à mon avis est une approche critique de la question identitaire aujourd'hui et il faut absolument dépasser les outils mentaux que nous utilisons les références que nous faisons à nos histoires respectives pour voir ce qu'il faut en retenir dans la mesure où il nous aide à aller vers une autre histoire et ce qu'il faut absolument délaisser ce dont il faut se libérer parce que ça retarde justement cette marche vers l'histoire je n'ai pas eu le temps de vous donner des exemples encore plus éclairants sur la nécessité de ce travail je mentionnerai seulement pour peut-être susciter vos réactions la question de la référence au texte fondateur des trois religions monothéistes qui continuent de se battre comme elles le font en particulier en Palestine en particulier autour de Jérusalem ces trois religions ont un corpus commun elles ont des références communes à la fonction prophétique des références communes à ce que les trois appellent le donner révélé la révélation des références communes aussi à ces théologies qui ont été construites au Moyen-Âge dans les conditions que je vous ai indiquées et bien ces références communes doivent elles-mêmes faire l'objet d'une révision aujourd'hui critique avec les outils de pensée et d'analyse nouveaux que nous donne la linguistique pour lire les textes religieux et pratiquer la critique du discours religieux pour nous sortir pour nous libérer des exégèses médiévales que nous avons héritées du Moyen-Âge et qui continuent d'opérer pour certains pas pour tous mais surtout pour nous sortir et nous libérer de l'exégèse sauvage des textes sacrés j'appelle exégèse sauvage l'utilisation qui est faite depuis en particulier la révolution islamique des références au Coran et des références à la tradition islamique des textes sacrés on les appelle des textes sacrés il faut réfléchir sur le caractère sacré de ce texte sur la genèse historique de ce caractère sacré et de ces textes et il faut réfléchir sur ce que j'appelle le statut cognitif c'est à dire le type de connaissance que nous pouvons attendre des textes du Talmud de la Bible hébraïque de la Bible protestante des évangiles etc il y a là un continent de connaissances il y a là un continent de croyances auquel jusqu'à présent nous n'osons pas toucher et vous voyez que je l'ai réservé en dernier parce que j'ai la timidité de le faire pour ne pas justement provoquer encore plus de mécontentement que ce que j'ai pu provoquer par le peu que j'ai pu dire et que je me suis autorisé à dire or là nous avons véritablement un terrain miné et je crois que vous sentez tous que l'utilisation qui est faite de ces textes sacrés pour légitimer les actions auxquelles nous assistons vous voyez j'emploie des euphémismes je tourne autour je n'ose pas nommer les choses comme elles devraient parce que ça c'est à cela en fait que je voulais en venir et malheureusement vous voyez à quel point même dans une salle comme celle-ci un public comme le vôtre avec toute l'ouverture d'esprit qui existe dans ce pays et dont nous nous félicitons malgré tout cela et bien il faut prendre des précautions pour poser seulement le problème de ce que j'appelle l'impensé c'est à dire les régions de notre histoire sur lesquelles nous ne réfléchissons même pas l'impensé ce que nous ne pensons pas ce qu'il est défendu de pensée ce qu'il est défendu politiquement de pensée pas intellectuellement dans la pensée islamique contemporaine mais je pose aussi le problème de l'impensé dans la pensée occidentale euro-américaine contemporaine qui a aussi ces tabous et depuis le 11 septembre personnellement lorsque je prends la parole surtout aux Etats-Unis je suis obligé de faire attention à ce que je peux dire au vocabulaire que j'emploie exactement comme je contrôle mon vocabulaire pour ne pas couper la communication avec les publics lorsque je m'adresse à un public de musulmans voilà où nous en sommes et voilà pourquoi les espaces de liberté qui nous sont donnés dans un certain nombre de pays qui ont réalisé des avancées vraiment encourageantes vers une autre démocratie ces possibilités qui nous sont données nous ne pouvons pas encore les exploiter comme il conviendrait et je serais heureux d'avoir votre opinion sur ce dernier aspect de nos luttes pour aller vers des identités ouvertes et non pas demeurer sous la pression et les menaces de ce que notre ami Amine Malouf a appelé les identités meurtrières merci beaucoup pour votre attention oui tantôt vous avez parlé professeur de l'Europe et de l'Occident en faisant des nuances fort intéressantes je crois savoir que nous sommes plutôt en Occident ici plutôt qu'en Europe or l'Occident que je connais et qui me blesse actuellement me vient beaucoup du Southern Bible Belt des Etats-Unis des évangélistes et de ceux qui assument le pouvoir actuellement à Washington et que nous appelons les faucons faucons qui au demeurant s'appuient aussi sur le récit biblique des évangiles et de l'Avocalisse or je crois comprendre la similarité en quelque sorte de ce discours avec celui qui est porté au demeurant par ceux qui rêvent du rétablissement du califat abbasside dont Osama Bin Laden nous a parlé récemment or l'Europe me semble représenter actuellement la quatrième ou cinquième lumière comme vous dites tantôt peut-on retrouver cette quatrième ou cinquième lumière actuellement également au Moyen-Orient et où peut-on la trouver dans le contexte d'un islam qui se veut modernisme cosmopolite et réforme oui je n'ai pas insisté comme je l'aurais voulu sur la nécessaire distinction pour notre réflexion et une réflexion qui conduise et éclaire notre action politique entre les espérances qui s'ouvrent non seulement pour les européens mais pour les peuples marginalisés dans le monde dans l'expérience de la construction européenne telle qu'il est en train de se faire en effet je n'ai pas assez insisté sur le fait que dans les peuples du tiers monde l'expérience ou la nécessité historique de construire un état de droit et un état de droit qui construise et puisse promouvoir ce que nous appelons une société civile ce travail demande du temps et il demande beaucoup de culture et imaginez le temps qu'il a fallu aux sociétés européennes pour arriver à construire ce qui est aujourd'hui ce que nous appelons aujourd'hui l'état de droit et les sociétés civiles or les sociétés du tiers monde ont commencé dans les années 50 et dans les années 60 et elles ont fait ce travail dans des conditions mondiales qui ne sont pas faciles je veux dire que la politique de la puissance la marque politique comme l'appellent les allemands de la part des européens au lendemain des indépendances n'a pas cessé avec l'indépendance politique des ex-pays colonisés cet aspect de nos problèmes de nos tensions doit être absolument introduit comme un paramètre important de la politique de l'Union européenne et d'une Amérique qui nous l'espérons en tout cas personnellement je fais là aussi une distinction très très nette ce n'est pas du tout par politesse mais parce que je le sens profondément entre le Canada et les Etats-Unis à cet égard et je place le Canada dans le du côté de la politique de l'espérance parce que le Canada est modeste dans l'expression de son identité il n'a pas cette agressivité que l'on a lorsqu'on détient la puissance la première puissance du monde et il n'a pas non plus le passé historique de certains pays européens comme la France l'Angleterre qui ont ce passé colonial où les pays européens les Etats-nations européens ont pratiqué la même politique de puissance d'expansion la marque politique c'est un terme allemand qui a été repris par les politologues américains récemment pour critiquer justement ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis donc cette distinction que je fais est d'une extrême importance et je ne la trouve pas suffisamment défendue par les Canadiens et par un grand nombre d'Européens il s'appelle tout bonnement l'Occident ils acceptent de se mettre dans cette méga puissance que l'on appelle l'Occident or cet Occident c'est le mot que l'on emploie en arabe l'arbe avec toutes les représentations imaginaires qui viennent de l'histoire coloniale et qui viennent des expériences que ces peuples-là sont en train de vivre depuis les années 50, 60 etc. ces données-là ne sont pas intégrées ni par les politologues qui écrivent sur ces problèmes ni par le discours politique en général ni même par le discours éducatif dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire la façon dont on enseigne l'histoire telle qu'elle s'est déroulée depuis 1945 une histoire du reste qui n'est pas encore écrite car cette histoire-là si elle est écrite correctement doit être écrite comme catharsis c'est-à-dire qu'il y a énormément de culpabilité là-dedans et cette culpabilité n'est pas prise en compte et n'est pas conjurée elle ne peut être conjurée que par l'ouverture de tous les dossiers vous avez vu en France lorsque ce dossier de la torture en Algérie a été ouvert ça a été un drame psychanalytique il y a là des problèmes vous voyez je n'ai pas eu le temps de parler de tout cela et tout cela conditionne fortement les incompréhensions les malentendus et les souffrances qui se vivent de part et d'autre et qui malheureusement se traduisent par des comportements de violence violence terroriste à laquelle répond la violence de la guerre et après le 11 septembre j'ai écrit beaucoup de choses en particulier ce livre qu'on a mentionné au delà du bien et du mal vous voyez très bien à quoi je fais allusion parce que nous vivons encore dans une perception manichéenne du bien et du mal nous pensions que la modernité nous avait délivré de cette opposition et voilà que non nous employons un vocabulaire qui vient du moyen âge de même que nous parlons de guerre juste la guerre juste est un concept théologique construit par saint augustin et il traduit très exactement le terme arabe djihad qui est une guerre juste aux yeux de la théologie musulmane telle qu'elle a été construite par la théologie musulmane d'où mon insistance là aussi pour enseigner l'histoire comparée des systèmes théologiques qui vivent encore dans notre sensibilité et même dans nos cerveaux sans qu'on le sache et qu'on s'en rende compte puisqu'on peut employer les termes guerre juste pendant la guerre du golfe Mitterrand le président Mitterrand et le président Bush père l'a employé et cette fois-ci il y a même des intellectuels américains qui ont écrit une lettre d'Amérique pour justifier la guerre juste oui monsieur bonsoir ma question se divise en deux parties d'abord c'est une clarification vous avez parlé tantôt que la civilisation musulmane avait oublié le socle un peu qui unissait les trois religions monothéistes vers le 16ème siècle est-ce que vous pouvez dire pourquoi il y a cet oubli la deuxième partie c'est vous avez parlé de critiquer les textes sacrés dans toutes les religions c'est un peu à la manière d'Amine Malouf dont vous avez parlé aussi mais est-ce que vous diriez jusqu'au point de condamner aussi ou bien d'écarter l'affirmation identitaire d'écarter carrément de notre expression identitaire la notion du religieux est-ce qu'il faut renoncer complètement à parler de l'identité et à lier la recherche d'identité aux religions non la question n'est pas là d'abord les identités sont un travail de construction permanente pour tous les groupes sociaux ça n'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes c'est une production sociale et historique des groupes humains qui se construisent une identité et cette identité est constamment en changement et donc les éléments qui la nourrissent les références religieuses philosophiques culturelles qui la soutiennent sont nécessairement elles aussi changeantes ce qui explique les demandes identitaires aujourd'hui avec tant de passion c'est d'abord les chocs politiques que nous sommes en train de vivre et quand on est engagé dans une bataille politique on a besoin de s'identifier et d'identifier les valeurs pour lesquelles on s'engage dans le combat politique voilà pourquoi la demande identitaire s'exacerbe et on constate que les affirmations identitaires se revêtent une dimension politique considérable comme cela s'est remarqué pendant l'affaire Rouchdi rappelez-vous le combat qui a été déclenché à propos de Rouchdi et de la fête de Roumaïni qui l'a condamné du coup un problème éminemment littéraire d'une très grande richesse d'une richesse je dirais subversive au sens de la subversion culturelle et intellectuelle de l'identité islamique par les versets sataniques c'est un grand geste accompli avec l'apport et l'outil littéraire de même qu'il y a une subversion par l'outil conceptuel par l'outil les outils comme je l'ai dit tout à l'heure des sciences sociales d'où les réactions que suscitent de la part des croyants qui ne veulent rien subvertir de ce qu'ils considèrent comme étant leur identité religieuse qu'ils mettent à l'abri de toute critique et bien ce travail là touche au coeur même du travail identitaire des groupes sociaux quelle que soit la taille de ces groupes sociaux je n'ai pas eu le temps là aussi de vous parler de la distinction que nous devons faire lorsque nous parlons de la construction des identités et des expressions identitaires entre mémoire collective conscience historique critique et mémoire mytho-historique voilà trois distinctions capitales qui sont trois concepts opératoires pour travailler le champ des identités le champ complexe des identités vous voyez je ne peux pas m'engager il faut refaire toute une conférence parce que la mémoire ce que j'appelle la mémoire collective la mémoire collective personnellement j'ai connu ce passage de la mémoire collective à la mémoire historique critique et en sortant autant que possible de la mémoire de la mémoire mytho-historique c'est ce qui se passe par exemple pour les minorités que nous trouvons dans toutes les sociétés les minorités linguistiques les minorités culturelles voyez en France ce que sont devenues les langues des provinces françaises avec la politique de l'éducation nationale de la troisième république enseignement gratuit obligatoire et laïque et bien avec cela les mémoires collectives qui s'exprimaient en breton en alsacien en langue provençal etc. ont été progressivement marginalisés et aujourd'hui pour ainsi dire oubliés il y a la Corse qui ressurgit et qui essaye d'affirmer sa mémoire mais il y a ce travail entre une mémoire historique construite par l'état-nation avec ce que les historiens appellent des lieux de mémoire les lieux de mémoire c'est la figure de Jeanne d'Arc c'est la figure de Napoléon et les lieux de mémoire pour l'islam c'est la figure du prophète Mohamed c'est la figure de Ali c'est la figure de Houssaï c'est la figure des grands imams pour la pensée chiède vous voyez comment se construit ce que j'appelle la mémoire mytho-historique il y a du mythe car il y a transfiguration de personnages historiques mais ces mythes sont traités comme une histoire mais c'est une histoire qui va fonctionner comme des récits de fondation pour nourrir une identité et effectivement l'identité chiède et l'identité sunnite sont très différentes du fait justement qu'ils se nourrissent de figures différentes tandis que la mémoire collective vous en trouvez beaucoup dans chaque pays en Irak au Pakistan en Inde etc. vous avez en Indonésie vous avez plus de 200 langues qui sont parlées en Indonésie seules imaginez ce continent que nous désignons d'un seul nom et que l'état-nation naît en 47 après l'indépendance de l'Indonésie avec ce cas-là à proclamer immédiatement l'unité de la nation etc. en Algérie c'est la même chose et dans tous les pays c'est la même chose donc il y a là un fait anthropologique c'est-à-dire qui concerne absolument toutes les sociétés au sujet de déconstructions identitaires des affirmations identitaires et des identités prises comme point d'appui pour mener des combats politiques par exemple le voile les jeunes filles des lycées en France qui viennent avec le voile au lycée et ça a déclenché la bataille que nous connaissons qui est une bataille à la fois fausse parce qu'elle n'est pas nourrie des connaissances nécessaires pour pouvoir gérer ce que j'appelle la sémiologie du vêtement et oui car nous exprimons beaucoup de choses par le vêtement et la manière de s'habiller il fallait le traiter en sémiologue et non pas en politicien qui oppose le régime laïc de la vérité au régime religieux de la vérité opposition qui est elle-même une opposition d'ordre philosophique et anthropologique que nous ne traitons pas correctement parce que nous avons délaissé la philosophie les uns et les autres car l'Occident aussi s'est éloigné de la philosophie il n'y a pas que l'islam et l'anthropologie qui n'est pas encore enseignée à la mesure des demandes de sociétés plurielles comme le Canada comme les pays européens aujourd'hui et ce pluralisme est récent il date des années 60 70 ce qui accroît le choc entre les demandes d'identité qui est un choc qui se fait d'une manière politique mais qui n'est pas géré comme je l'ai indiqué ni par la recherche scientifique qui poserait les problèmes nécessaires et apporterait les outils nécessaires dans le domaine par exemple de la sémiologie du vêtement c'est un domaine peu exploré peu étudié et par conséquent les professeurs au lycée ne peuvent pas l'enseigner si la recherche ne donne rien ne donne pas les outils les professeurs de lycée ne peuvent pas transmettre quelque chose qui n'existe pas récemment en France on a créé enfin après beaucoup de batailles un institut européen d'histoire comparée et d'anthropologie comparée des religions c'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure et bien quand on l'a créé les journalistes étaient là devant le ministre et la première question posée au ministre où sont les professeurs qui vont pouvoir enseigner cette matière telle que vous la définissez et bien oui on n'en a pas pourquoi pourquoi on n'en a pas parce que les découpages faits par les chercheurs scientifiques les découpages de la réalité sociale et culturelle elle est dans les mains des décideurs du CNRS et des institutions de recherche ils ont des responsabilités comme les économistes lorsqu'ils décident ou les hommes politiques quand ils décident c'est ce qu'on appelle le découpage des objets d'études des objets qui ont accès au domaine académique reconnus comme objet pour lesquels on va dépenser de l'argent pour payer les chercheurs alors vous voyez heureusement que vous me posez ces questions pour compléter ce que je n'ai pas pu dire encore une fois ou que j'ai dit beaucoup trop rapidement pour être perçu de cette manière là parce que je n'ose pas m'engager c'est vous qui m'avez encouragé là allez-y il faut y aller parce que et oui ça c'est des questions importantes voilà vraiment ce que j'appelle la raison émergente il y a une raison émergente en voie d'émergence dans ce pays on la voit émerger grâce à la présence des immigrés parce que la présence des immigrés pose des problèmes et oblige à percevoir et à prendre en charge des situations humaines culturelles qui ne seraient pas prises en charge et qui ne se seraient pas posées comme des problèmes sans la présence de ces immigrés voilà pourquoi la présence des immigrés est une excellente chose pour les pays d'accueil de même que les pays d'accueil démocratiques qui offrent des espaces de liberté sont une chance pour ces immigrés qui ne peuvent pas faire ce travail dans leur propre pays pour les raisons pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure et qui ont pu déplaire à certains donc tout ça vous le voyez nous sommes véritablement en plein dans ce problème immense des identités qui est une revendication légitime de chaque individu citoyen et de chaque personne car il y a une différence entre la personne et l'individu citoyen et les deux ont des titres à réclamer une identité et à déployer leurs ressources personnelles pour faire valoir cette identité et pour construire ces identités dans une interaction dans des interfaces culturelles et intellectuelles d'où la nécessité des médiateurs pour suivre ce travail d'interface et pour ne pas le laisser dériver et confisquer par des interventions politiques de gens qui veulent faire une carrière politique comme ça a été le cas en France pour l'affaire du foulard elle a été déclenchée par un militant d'un parti politique dans un petit collège et ça a pris le feu parce que la société est prête à prendre feu sur des problèmes comme cela d'autant plus qu'il n'y a pas cette culture dont nous sommes en train de parler ici elle n'existe pas ni à l'école ni dans le discours officiel ni dans les livres car dans les livres comme je l'ai dit pour le livre de Bernard Lewis ce n'est pas dans ce livre là que vous allez trouver des clés pour expliquer le 11 septembre pas du tout et cependant ce livre s'est vendu je le sais Bernard Lewis est un collègue un ami on a discuté de ce livre à la librairie du congrès en mai 19 de cette année pour poser les problèmes justement que pose le livre lui-même que pose le succès du livre comme le succès d'autres livres écrits sur l'islam comme ce livre de l'italienne qui s'est vendu à des millions d'exemplaires parce qu'il aborde le problème pour exciter des imaginaires et en dehors encore une fois de ces constructions légitimes et de ces demandes légitimes d'affirmation identitaire et de de fécondation mutuelle de déconstruction identitaire effectivement c'est pour cela qu'il faut insister sur la question de l'éducation est vrai des deux côtés mais les carences ne sont évidemment pas les mêmes parce que du côté vous voyez on ne peut même pas trouver un nom adéquat pour parler du reste du monde par rapport à l'occident dire le monde arabe voilà il y a quelqu'un qui vient de dire effectivement difficile de parler du monde arabe mais il y a tout de même un espace historique qui est lié à la langue arabe même s'il n'est pas lié aux arabes en tant qu'ethnie qui est lié à la langue arabe à un patrimoine de la pensée un patrimoine scientifique un patrimoine artistique qui s'est exprimé en langue arabe et qui s'est exprimé en un temps où il y avait des centres politiques gérés selon les dispositions de la théologie politique musulmane comme il y a des institutions et des états gérés par la théologie politique chrétienne en Europe avant les révolutions de modernes du 18ème siècle donc en ce sens on peut parler sinon du monde arabe au moins d'un espace historique arabe dans le sens que j'ai indiqué donc de ce côté là du côté des arabes pour des raisons extrêmement diverses et tout importantes et en particulier historiques j'insiste sur la dimension historique l'état actuel de l'éducation ne répond absolument pas aux demandes urgentes des citoyens de ces pays là d'abord en tant que citoyen de ces pays là et il répond encore moins à la nécessité pour ces pays là de s'insérer dans une histoire qui les dépasse et qui est l'histoire que nous vivons tous sous le signe de la mondialisation donc il y a là deux dimensions auxquelles les systèmes éducatifs dans ce monde là ne répond pas je le dis à haute voix et très nettement et je le dis avec tristesse parce que nous souffrons de cet état et dans nos rapports justement soit avec l'occident au sens géopolitique soit avec cette Europe encore une fois que je considère comme une personne vivante pensante réfléchie et bien nous ne sommes pas en mesure d'apporter des contributions à la marche actuelle de la pensée politique pour construire encore une fois une autre forme de l'histoire pour produire l'existence humaine selon des critères qui ne sont plus du tout les critères qui ont commandé notre histoire jusqu'à présent c'est cela que doit viser le nouveau système éducatif qui n'est pas encore au point qui n'existe pas encore il n'existe pas non plus ni en Europe ni dans cet Occident pour des raisons diverses bien que à un degré moindre à un degré moindre surtout parce que dans l'Occident il y a un enseignement des sciences monsieur des sciences exactes comme on les appelle par différenciation avec les sciences sociales avec la technologie la technologie moderne la technologie nous le voyons très bien est une recherche scientifique qui est au service des volontés de puissance elle sert aussi à faire avancer la réflexion et la connaissance des sociétés de l'homme etc il ne faut pas créer une séparation totale entre les sciences exactes et les sciences de l'homme et de la société il y a une connexion entre elles ce que nous enseigne la biologie par exemple est tout à fait capital pour modifier notre interprétation philosophique du destin des sociétés et du destin de l'homme c'est très clair donc les sciences participent à la formation de la culture participent à éclairer nos possibilités d'interpréter la condition humaine et de la faire évoluer dans le sens d'une émancipation et non pas d'une régression comme celle que nous vivons dans beaucoup de sociétés encore aujourd'hui aujourd'hui à notre émission la rencontre de deux passionnés d'histoire et de culture deux humanistes qui rêvent encore d'un monde meilleur Serge Bouchard et Mohamed Harkoun ici Alain Crevier bonjour bienvenue à Second regard les deux hommes que vous allez voir dans notre émission aujourd'hui se sont rencontrés pour la première fois il y a quelques semaines de ça c'était au festival du monde arabe à Montréal et ils ont débattu d'une question qui a priori peut paraître parfaitement banale mais qui au fond quand on y pense est au coeur de l'actualité l'actualité brûlante est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des voix capables de porter l'espoir dans un monde déchiré par les guerres et les conflits alors lui c'est un anthropologue bien connu au Québec c'est un spécialiste des cultures amérindiennes c'est Serge Bouchard et son complice si on peut dire et bien il est français d'origine algérienne un spécialiste du monde musulman c'est Mohamed Harkoun Montréal parce que j'adhère profondément au travail qui accomplit le festival arabe ici au Québec parce que nous avons besoin d'espace comme celui qui est donné au festival arabe ici donné par le Canada officiel et par les Canadiens qui s'y intéressent en tant que citoyen pour participer à un travail de création d'innovation en matière de citoyenneté plurielle c'est le défi que nous lance l'histoire d'aujourd'hui d'autant plus que cette histoire que nous espérions produire dès les années 50 et dès les années 60 au lendemain des libérations des peuples colonisés je parle en tant qu'algérien les français inséparablement parce que j'ai vécu la guerre d'Algérie et l'enthousiasme du peuple algérien au lendemain de l'indépendance parce que le lendemain de l'indépendance signifiait pour les algériens une entrée dans l'histoire avec leur souveraineté politique pour accompagner l'histoire nouvelle de ce que précisément l'Algérie et le Maghreb d'une façon plus générale que l'on appelait l'Afrique du Nord étaient prêtes à produire pour faire faire entrer l'ensemble du Maghreb dans une histoire ancienne qui lui appartient et qui appartient également à l'Europe l'appel au prophète au prophète rebelle qui est le thème de cette année m'a infiniment enthousiasmé dès que j'ai vu la formule prophète rebelle en effet ce thème là précisément nous invite à revisiter l'histoire profonde histoire intellectuelle spirituelle éthique philosophique théologique culturelle de toutes les sociétés de toutes les traditions de pensée de ce que j'appelle en tant qu'historien l'espace historique méditerranéen méditerranéen l'espace historique méditerranéen ne se confond pas bien sûr avec l'espace géographique méditerranéen l'espace historique c'est celui que je viens de nommer en faisant allusion à l'histoire du monothéisme dans l'espace méditerranéen mais avec l'histoire du monothéisme il faut faire intervenir tout de suite l'histoire d'un autre axe de la pensée qui joue un rôle déterminant dans la formation de la pensée européenne dans sa phase chrétienne et de la pensée européenne dans sa phase moderne c'est l'axe de la pensée grecque et de la science grecque et de la première expérience athénienne de la démocratie c'est beaucoup et c'est essentiel ce qui fait l'originalité et la recherche et la et la fécondité des cultures et des systèmes de pensée qui sont apparus dans cet espace méditerranéen de l'Iran du fleuve Indus jusqu'au Maroc l'Espagne toute l'Europe méditerranéenne Italie Espagne Portugal Grèce et par le biais de cette partie méditerranéenne du parcours historique du monothéisme d'un côté avec le prophétisme et la fonction prophétique et de la pensée grecque qui dès le 5ème siècle avant Jésus Christ a instauré une tradition de pensée philosophique qui donne à la raison une autonomie par rapport à toutes les croyances d'ordre religieux et une responsabilité intellectuelle vis-à-vis de cette tradition religieuse en posant des questions sur ce qu'est la divinité sur ce qu'est la croyance religieuse et en interrogeant par conséquent les théologies qui vont se déployer au Moyen-Âge entre le 7ème siècle et le 13ème siècle sous la prééminence de la recherche en langage de la connaissance scientifique philosophique en langage véhiculée par tous ceux qui vivaient dans l'espace médicoranéen juifs chrétiens et musulmans avec d'autres cultures anciennes qui étaient encore vivantes comme la culture mésopotamienne comme la culture égyptienne ancienne avec la population copte comme les civilisations de l'Euphrate et bien entendu la longue mémoire biblique des prophètes bibliques qui instaurent le règne de la parole avant que vienne le règne de la parole prophétique mise par écrit et devenu texte que nous appelons les textes fondateurs bible évangile coran c'est une ligne ininterrompue depuis Abraham mentionné dans la genèse jusqu'à Mohammed à la Mecque une ligne ininterrompue de la fonction prophétique dans l'histoire et cette fonction prophétique a toujours été subversive c'est à dire qu'elle subvertit les ordres culturels existants le monothéisme a trouvé devant lui des ordres existants de toutes les religions que l'on regroupe sous le nom de religion païenne le paganisme je n'ai pas le temps de détailler en quoi la fonction prophétique est subversive subversive dans le sens d'une émancipation de la condition humaine de la promotion de la personne humaine à la notion de dignité de cette personne humaine et sa promotion à la conscience de culpabilité ce qui ouvre l'immense champ de l'éthique conscience de culpabilité qui s'exprime dans cette scène de l'évangile au sein du peuple juif car Jésus est un juif qui parle de la synagogue de l'intérieur de la synagogue on amène une prostituée pour appliquer la loi de la lapidation contre la prostituée qu'est-ce qu'il répond une parole magnifique toujours vraie jusqu'à nos jours et qui subvertit l'état de l'éthique l'état de la conscience en ce temps-là où la personne n'existait pas encore en tant que personne autonome indépendante capable d'avoir une intériorité et par conséquent de reconnaître l'importance de la culpabilité dans notre vie en société le premier d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre c'est le renvoi à soi-même à son intériorité et à quelque chose de décisif dans l'existence humaine et dont la constitution est l'action les modes de réalisation de chaque personne humaine à savoir avoir conscience que je suis fautif qu'il est difficile d'être un juge d'atteindre une justice si moi-même je suis capable de produire des injustices voilà c'est un exemple pour vous montrer ce que je veux dire par la fonction subversive qu'accomplit le prophète or des prophètes il y en a eu jusqu'à Mohammed mais ceci ne va pas de soi cette ligne continue d'Abraham jusqu'à Mohammed n'est pas reconnue dans les histoires officielles jusqu'à présent et c'est ici que se pose la question du prophète rebelle au début du 21ème siècle le prophète rebelle c'est celui qui se lève aujourd'hui et dit nous avons vécu sur des mythos histoires et non pas sur l'histoire réelle des cultures et des systèmes de pensée nous avons ignoré la visée fondamentale de la parole prophétique avant de devenir texte et avant que le texte soit la base pour les communautés religieuses respectives juives chrétiennes et musulmanes de produire sur la base des textes et non plus de la parole vivante regardez par exemple je suis en train de vous parler j'échange avec vous la parole et je regrette que ces lumières fortes m'aveuglent et ne me permettent pas de voir vos visages pendant que je parle et vous voyez que je cherche vos visages la parole s'échange de visage à visage car pendant que quelqu'un parle il déclenche sur le visage le contentement l'adhésion l'enthousiasme et par conséquent l'engagement avec cette parole ou bien au contraire on peut lire le rejet le mécontentement la résignation à une parole de pouvoir et non pas d'autorité quand le roi parle il exerce une parole une parole de pouvoir quand le prophète parle il exerce une parole d'autorité qui s'exerce qui s'adresse à l'entendement et qui vise la promotion de celui et ceux à qui il s'adresse quand cette parole vivante de visage à visage est transcrite dans un texte le texte est orphelin disait déjà Platon orphelin de la parole qu'il a générée et qu'il ne fait que transcrire et transmettre il n'y a plus cette voix vivante qui s'adresse à des visages vivants qui peuvent réagir immédiatement et arrêter la parole pour demander plus et c'est ce qui s'est passé dans le discours prophétique qui est toujours un discours de communication de visage à visage et de promotion encore une fois collective et en même temps lorsque la parole devient texte on va construire des systèmes théologiques ce qu'on appelle nos théologies juives, chrétiennes et musulmanes sur la base exclusive des textes parce que les voix des prophètes se sont tues ils ne sont plus là et la voix n'est plus là il n'y a plus que de textes qui produit d'autres textes et au surplus les théologies qui se construisent au Moyen-Âge après l'Antiquité et la basse Antiquité comme on l'appelle c'est-à-dire au temps des pères de l'Église du 1er siècle de l'ère chrétienne jusqu'au 7ème siècle l'arrivée de l'Islam et bien la construction théologique va se faire à l'aide des outils intellectuels et des outils de pensée du corpus aristotélicien on revient au Logos et au rôle du Logos dans la construction des théologies qui vont être des théologies de contrôle de l'orthodoxie à l'intérieur de sa communauté et pire que cela les théologies qui se construisent au Moyen-Âge du 7ème au 13ème siècle sont des systèmes qui se veulent intellectuels et rationalisants d'exclusion réciproque des trois branches du monothéisme au nom de ce qui devient un dogme alors qu'il ne l'était pas au temps de la voix du prophète le dogme de la religion vraie on va démontrer chaque communauté les théologiens de chaque communauté vont démontrer par des raisonnements logiques l'apprentissage aristotélicien syllogisme etc que la révélation la 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 formulation de la révélation de la parole de Dieu que j'ai reçue en tant que juif c'est la première elle est complète elle n'a pas besoin de nouvelles interventions or Jésus le juif est intervenu a-t-il apporté du nouveau par rapport à tout ce que nous connaissons dans la Bible hébraïque ou n'a-t-il pas apporté de nouveau c'est l'immense question qui va diviser le judaïsme du christianisme or Saint Paul dit Saint Paul Paul c'est un juif un judéo romain qui parle c'est Saül il s'appelait Paul et son nom chrétien à partir de maintenant disait-il il n'y a plus ni juif ni gentil et le gentil en hébreu goyim c'est le non-juif c'est celui qui est extérieur au parcours prophétique c'est l'étranger et tous les pagans étaient des étrangers et voici quelqu'un qui dit après que Jésus a parlé à partir de maintenant il n'y a plus de juif privilégié avec toute la tradition prophétique qui lui suffit et de gentil cela veut dire que la porte est ouverte à tous les gentils à tous les païens c'est-à-dire au monde de ce temps-là bon je n'ai pas le temps de discuter la question mais je la laisse sous forme de question parce que les juifs sont là et les juifs continuent de dire nous nous en restons là où nous sommes et effectivement Jésus est hors du judaïsme c'est un autre parcours vous voyez comment se tisse l'histoire et l'histoire du prophétisme on ne la raconte pas comme je vous la raconte en ce moment je souligne cette chose-là la nouveauté de la présentation historique des événements qui ont fait que il y a d'une part une continuité de la parole prophétique et il y a d'autre part une rupture de cette parole prophétique pour donner naissance à des communautarismes comme on les appelle aujourd'hui c'est-à-dire à des communautés fermées sur elles-mêmes et avec Mohamed que je vous ai présenté dans la ligne prophétique ce qui est absolument vrai il y a aussi une nouvelle rupture l'islam introduit une nouvelle rupture dont on n'est pas sorti du tout au contraire c'est pour cela que je félicite notre ami ici d'avoir pensé à ce thème vous le voyez vous voyez sa richesse ce thème du prophète révolté et vous me voyez moi-même enthousiaste et emporté quand je vous parle emporté par une conviction que les voix que nous devons entendre aujourd'hui où nous sommes plongés dans une violence extrême à l'échelle mondiale et que j'appelle une violence systémique si je n'ai pas le temps excusez-moi de vous expliquer le problème le vocabulaire que j'emploie peut-être y reviendrons y reviendrons nous violence systémique à l'échelle mondiale pour la première fois au début du XXe siècle alors que et ça c'est un second moment très important par rapport à la fois à la fonction prophétique et à la fonction d'une autre voie de la raison humaine d'une autre expérience de la raison humaine cette expérience de la raison humaine qui divise aujourd'hui le monde que nous appelons l'Occident et le reste du monde qui en reste encore à des croyances religieuses et à des cultures complétement archaïques et sans rapport et sans pouvoir de communication avec ce nouvel âge de la raison que nous appelons la modernité que nous appelons l'âge des lumières la raison des lumières la raison des lumières est une immense coupure encore une coupure mais cette fois-ci pas dans la ligne du prophétisme du prophétisme mais dans un autre espace de la pensée des hommes la coupure entre une raison qui affirme sa souveraineté totale et absolue en termes de production d'une nouvelle vérité qui n'est pas la vérité de la religion vraie et qui sera la vérité cette fois-ci scientifique expérimentale pragmatique etc et une raison qui va instituer une nouvelle légitimité politique fondée sur la souveraineté du peuple qui doit renvoyer ses représentants au parlement et confectionner une loi laïque qui n'a plus rien à voir avec la référence à l'instance religieuse de ce que les trois religions appellent la loi divine coupure entre la loi laïque produite par le peuple les peuples convertis au système démocratique laïque et la loi divine qui vit encore dans l'église avec qui n'est dans le Vatican les catholiques appliquent encore la loi la loi divine pour les catholiques pour les fidèles catholiques mais les catholiques vivent dans la modernité et sont des citoyens modernes naïcs et voilà il y a cette dualité qui marche mais le monde de l'islam n'a pas participé à la production de cette modernité il n'y a jamais participé et il justement je vous disais tout à l'heure après les indépendances on espérait entrer dans ce grand mouvement de l'histoire pour contribuer par notre présence à le faire évoluer dans un monde ouvert aux autres cultures et c'est parce que l'islam n'a pas participé au grand débat de la modernité aux grands problèmes que posent et qui ne sont pas encore résolus par cette coupure de la modernité par rapport à tout un passé religieux qui conserve une présence dans notre monde actuel et on parle même du retour du religieux dans notre monde actuel mais ce retour du religieux c'est un retour qui revient avec des montagnes accumulées d'ignorances institutionnalisées nous vivons sur ces ignorances institutionnalisées les uns et les autres parce que je vous disais tout à l'heure en matière de religion les théologies fabriquées au Moyen-Âge sont des théologies d'exclusion réciproques l'islam exclut les deux autres en disant c'est la dernière fois que vous entendrez la parole de Dieu et le prophète Mohammed est le dernier des prophètes les juifs disent non 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 c'est comme je vous ai dit ils ont resté là où ils sont et le christianisme dit pardon pardon c'est nous qui avons donné à la religion vraie la vraie vocation universelle qui est universelle et universalisable nous en sommes là lorsque l'occident parle de ses valeurs et légitime les guerres actuelles au nom des valeurs de l'occident et bien cet occident là n'a pas fait un examen critique des responsabilités de la souveraineté de la raison moderne sans la religion et il n'a pas revisité encore l'histoire des trois monothéismes à la lumière des outils nouveaux de la connaissance dont l'anthropologie est une des clés pour faire ce travail avec la linguistique parce que pour parler des religions monothéistes en particulier nous sommes condamnés tous à batailler avec ce que nous appelons je dis quand je dis avec ce que nous appelons ça veut dire qu'il y a du travail là à faire qui n'est pas encore fait les textes fondateurs il y a donc de la place pour des voix peut-être pas de prophètes au sens biblique mais pour des voix indépendantes et critiques qui ont le courage de commencer par l'autocritique de la tradition dans laquelle ils sont nés c'est là le sens de mon travail quand j'ai écrit critique de la raison islamique et cette critique c'est cette critique de la raison islamique qui m'a amené à réclamer une critique de la raison juive et une critique de la raison catholique une critique des raisons protestantes etc. c'est à dire d'ouvrir les immenses chantiers non encore ouverts même dans cet Occident qui prétend avoir tout vu et disposer de tous les outils nécessaires réviser radicalement les traditions de pensée sur lesquelles nous vivons tous toutes les cultures du monde toutes les cultures du monde tous les systèmes pensés dans le monde parce que tous désormais sont sommés par l'histoire et la mondialisation actuelle de dire leurs mots dans la production de cette mondialisation et voilà pourquoi qu'on l'appelle prophète ou qu'on l'appelle simplement un citoyen du monde engagé dans cette bataille magnifique parce qu'elle est la bataille de l'esprit pour l'esprit pour l'indépendance de l'esprit humain et pour l'hygiène mentale de la pensée humaine qu'est-ce que ça veut dire l'hygiène mentale de la pensée humaine parce que la pensée humaine est exposée à toutes les défaites à toutes les omissions à tous les rejets de ce que ce dans quoi nous vivons désormais la pensée jetable à midi j'ai déjeuné dans un de vos restaurants vous savez comment ça se passe assiette en plastique moi j'étais vous jetez de la nourriture tout jetable c'est grave c'est très grave c'est très grave et ça repose tous les problèmes que j'ai mentionné de façon trop rapide parce que je dois laisser la parole à mes deux collègues et je vous remercie pour votre attention nous devons nous devons prendre acte du fait que la féminité la condition de la femme demeure un immense impensé dans toutes nos cultures humaines on a fait des progrès quelques progrès avec la modernité depuis le 18ème siècle mais lorsqu'on pense que le pays de la révolution la France des droits de l'homme proclamé 1789 n'a donné le droit de vote aux femmes qu'en 1945 c'est c'est voilà ce que j'appelle l'impensé malgré les grands outils de pensée et les grandes proclamations pour l'émancipation de la personne humaine de l'individu citoyen avec tout l'appareil juridique qui a accompagné ces déclarations dans le pays de la révolution et dans l'ensemble de l'Europe qui progressivement sont entrées dans cette révolution je dis cela non pas pour seulement calmer quelques impatiences au sujet de la femme mais pour poser la question du prophète est-ce que nous pouvons entendre une voix prophétique dans notre culture au XXe siècle telle qu'elle fonctionne sous le pouvoir le monopole du pouvoir intellectuel le monopole du pouvoir scientifique et le monopole du pouvoir politique qui appartient à l'Occident et qui s'étend à travers le monde et qui détrône toutes les institutions qui ont permis dans les différentes cultures comme celle que vous venez de rappeler ici des inus et d'autres cultures qui relèvent de ce que l'Occident appelle l'ethnographie qu'on essaye aujourd'hui d'élargir à l'anthropologie est-ce que cette forme de la pensée moderne autorise l'avènement d'une parole c'est-à-dire d'un discours qui se libère de l'empire exercé par le Logos grec car le Logos grec nous a rendu d'immenses services il ne faut pas quand même le nier mais l'usage les usages qui ont été faits du Logos je vous rappelle que le mot grec Logos veut dire raison parole langage argumentation démonstration tout ce que contient l'immense corpus aristotéliste et il faut quand même rendre hommage à l'esprit qui a construit un tel corpus au quatrième siècle avant Jésus Christ c'est aussi une contribution considérable à la promotion des facultés de l'esprit humain et en particulier de la raison ceci dit il y a là aussi les usages faits de ce Logos en particulier en Occident car le Logos a surtout influencé les cultures comme je l'ai dit de l'espace méditerranéen au delà de l'Indus nous avons l'hindouisme nous avons le bouddhisme nous avons les religions asiatiques et les cultures asiatiques qui ne connaissent pas le Logos avec toutes ses expansions et toutes ses richesses et en même temps ses inconvénients donc nous avons là une accumulation d'obstacles aujourd'hui obstacle venu du corpus que nous appellerons le Logos pour nous résumer d'ailleurs le pape dans son fameux discours récent notre pape actuel dans son discours récent a utilisé le mot Logos en même temps que le terme de foi catholique pour dire que c'est dans la foi catholique que l'intimité du Logos et de la foi ont été menées à leur plus grande fécondité dans l'évolution et la vie de la foi chrétienne mais ça a été aussi dans la vie de la foi musulmane non non attendez non non oui oui mais c'est pas aussi simple que ça ça n'est pas je suis historien ça n'est pas aussi simple que ça on peut lui reprocher de n'avoir pas été assez historien dans ce qu'il a dit mais dans cette intimité du Logos et de la foi catholique si j'ai quelque temps pour développer cette pensée parce que justement le pape l'a posé et les médias pour une fois ont dénié de s'intéresser ne serait-ce qu'un instant à la théologie parce qu'autrement la théologie c'est pour les attarder le Logos et la foi chrétienne effectivement ont une histoire longue et intime immédiatement après les paroles prononcées par Jésus de Nazareth le juif pourquoi Jésus de Nazareth le juif a parlé la langue des paysans et des petites gens en Palestine en Syrie-Palestine d'aujourd'hui pour vous dire la carte de ce moment là c'est la langue araméenne qui est une langue sémitique comme l'hébreu et l'arabe nous sommes dans la même famille de langues et de cultures donc Jésus le juif a parlé non pas en hébreu non pas en grec mais en araméen et 70 ans après les évangélistes retenus comme les témoins authentiques de cette parole et qui ont rapporté cette parole les évangélistes ont rapporté la parole en langue grecque ce qui propulse immédiatement l'ensemble de la parole nommant la prophétique sans entrer dans le débat fils de Dieu etc. c'est trop compliqué et bien le logos est là déjà et transforme considérablement du point de vue sémantique et conceptuel les paroles et les phrases prononcées par Jésus de Nazareth vous voyez je dis Jésus de Nazareth je ne dis pas Jésus Christ parce que Jésus Christ c'est une construction théologique qui va venir après ça c'est l'histoire on ne confond pas par Jésus de Nazareth qui est un juif connu bien localisé dans sa famille son ascendance etc. selon la manière biblique de situer les prophètes eux-mêmes c'est comme ça qu'il faut faire et donc il est vrai qu'il y a intimité dans l'aventure intellectuelle et spirituelle de la construction de la foi chrétienne catholique et des outils fournis par le logos et ceci a connu une continuité jusqu'à nos jours tandis que du côté musulman et ça aussi c'est de l'histoire du côté musulman le corpus aristotélicien est intervenu d'une manière forte du 7ème siècle jusqu'au 13ème siècle très exactement jusqu'à la mort d'Averwes 1198 fin du 12ème début du 13ème et saint saint thomas d'aquin qui est le grand constructeur de la théologie orthodoxe catholique va faire son travail et entrer en scène immédiatement après il est mort en 1274 nous sommes au 13ème siècle 1198 mort d'Averwes que se passe-t-il pour le Logos dans la langue arabe et dans la culture arabe et par conséquent dans la théologie musulmane les musulmans ferment le dossier mais il a été fermé avant le 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 des oeuvres admirables autre chose les arabes ont accédé au Logos donc au corpus grec de la philosophie à travers des traductions en arabe ils n'ont jamais étudié de façon continue la langue grecque jamais les le qu'est-ce que il s'agit là d'une expression d'intimité entre la foi et le Logos les Moïtazilides c'est un courant de pensée théologique musulman qui est apparu précisément en même temps que le Logos prenait de l'expansion dans la pensée arabe et la langue arabe c'était au 8ème 9ème 10ème siècle c'est vrai qu'ils ont existé mais ils n'ont jamais eu accès à la langue et ils ont utilisé partiellement l'outillage intellectuel du Logos ah oui donc du point de vue de l'histoire il y a là un point qui est très important à étudier et qui explique d'ailleurs la situation actuelle de la part de l'islamique dans son incapacité à renouveler la pensée théologique parce que elle a raté non seulement le Logos tel qu'il a fonctionné pendant quand même 7 siècles dans le Haut Moyen-Âge mais elle a raté la partie la plus importante de la modernité disons après Spinoza Spinoza le juif encore la tradition juive à cet égard il y a un livre qui vient de paraître en France de notre ami Edgar Morin j'aurais bien aimé sa présence ici parmi nous je ne serais pas du tout déplacé il a écrit un livre sur la pensée moderne et la question juive c'est très très important ce qu'il a écrit on s'éloigne un peu oui on s'éloigne je ne vais pas la question c'est que mais c'est lié à la prophétie tout à fait c'est lié à l'histoire de la prophétie alors pour ne pas trop lasser le public et lui donner la parole j'ai joué simplement que aujourd'hui nous avons besoin de subvertir à la fois l'héritage de la modernité comme il a été expliqué parce que par exemple tout l'apport de l'anthropologie et de la réflexion qu'autorise l'anthropologie n'a pas été suffisamment développé dans cette forme ça parce qu'on disait avant que les malheurs de l'homme vient du fait qu'il ne prend pas sa destinée en main parce qu'il y a cet intermédiaire entre lui et la nature entre lui et son semblable et que la modernité vient et est venue avec toutes ses valeurs donner l'autonomie nécessaire pour consabler un avenir meilleur alors qu'on voit que les atrocités qui étaient oui oui alors la voix la voix comme je l'ai dit la voix je ne pense pas que nous puissions avoir un prophète au sens des prophètes que nous avons eu à l'époque biblique et même jusqu'au 7ème siècle avec Mohamed pour la bonne raison que une des conditions du discours prophétique c'est le merveilleux la dimension du merveilleux dans la représentation du monde chez les hommes tous les hommes toutes les cultures la dimension du merveilleux a disparu et elle est disparue justement avec la rationalité moderne donc là il y a un ordre établi qu'il faut oui alors mais je ne sais pas si le merveilleux va retenir mais le merveilleux ça veut dire aussi la conscience naïve il accepte le discours mythique sans y opposer aucune 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 difficulté elle ne va pas demander est-ce que Abraham est venu effectivement pour construire la Kaba à la Mecque ça c'est une question d'historien moderne tandis que l'auditeur du temps de la culture des prophètes et de la parole prophétique il écoutait cette parole il était plongé dans le monde du merveilleux et du surnaturel et il la recevait parce que il sentait il était soulevé par cette parole donc il y a le prophète est possible dans une société et une culture qui puisse le recevoir parce qu'il y a la réception et il y a l'émission d'un discours aujourd'hui nos sociétés de la pensée je tape je ne les vois pas soutenir la parole en fait à moins qu'ils ne se produisent autre dimension du merveilleux à moins qu'ils ne se produisent des miracles dans nos sociétés modernes et dans nos cultures modernes mais il y a place pour les chercheurs les penseurs les enseignants les artistes bien entendu et de tous ceux qui travaillent dans le domaine le manque et le désir le désir le désir le subvertir par les moyens de maintenant pour s'adresser aux audiences de maintenant pour qu'il y ait un grand mouvement justement de rénovation et de révision totale de tout ce que nous avons manqué jusqu'à présent oui la question de l'oralité et de l'écriture est une question d'ordre anthropologique elle se retrouve dans toutes les cultures et à toutes les époques il y a une rivalité une compétition entre la culture orale et la culture savante dans toutes les langues on a des preuves multiples de cela dans le contexte des cultures arabes il est incontestable que le coran a exercé une grande influence sur l'expansion de l'écriture et donc de l'expansion du livre or l'expansion du livre se fait avec ceux qui savent lire et écrire et qui ont fait justement des études pour accéder aux outils du logos ils vont donc créer des ouvrages de référence où la culture orale va être passée sous silence on n'en tiendra pas compte ce sont les analfabètes ceux qui ne participent pas à la culture savante qui vont continuer leur propre vie leur propre rapport au monde dans l'oralité et donc il va y avoir une rupture une rupture d'autant plus forte qu'il y a une autre dimension de la chose c'est que l'écriture va devenir l'instrument de l'état du pouvoir qui contrôle l'ensemble de la société pour construire les archives officielles et engendrer une littérature officielle une pensée officielle il va donc y avoir une promotion de l'écriture au détriment de la culture orale dans toutes les cultures et en Algérie nous pouvons très bien voir le Maghreb en général le monde arabe en général en Algérie nous avons le Berber qu'on n'a pas mentionné nous avons un collègue de 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 qui maîtrise parfaitement l'oralité du côté oral à la fois du français du cabine donc du berbère et de l'arabe ce qui donne à sa parole une force considérable parce qu'il s'adresse justement à tout le côté oral de la culture et de la langue dans les trois langues qui coexistent dans la société algérienne voilà comment il faut aborder à mon avis la question de l'oralité et la question de 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 la culture et de de la culture savante et malheureusement là l'oralité diminue de plus en plus et la mémoire construite à l'aide de l'oralité est évidemment de plus en plus effacée parce qu'elle n'est pas recueillie moi j'ai grandi dans une dans une culture tout à fait orale bah ma mais comment dire ceux qui habitent dans le même village que moi en Kabylie la plupart d'entre eux ne parlent ni l'arabe ni le français on est donc dans un parfait exemple de culture orale subsistant jusqu'à le jour mais une culture orale qui est soumise justement au poids du français d'un côté et de l'arabe écrit et savant de l'autre l'exercice de la pensée critique peut aller jusque là on parle des religions monothéistes et on parle de trois grandes religions monothéistes et j'aime bien ce lien pas ce lien mais ce lien organique le logos il ne faut pas oublier que le logos qui a ses bénéfices a aussi ses maléfices parabus parabus historiques mais à l'origine il y a déjà un maléfice c'est que les grecs vont installer le logos en combattant le paganisme le paganisme animiste il y a on en a pas parlé ce soir en termes de prophétie rebelle le merveilleux est très lié à l'animisme et l'animisme est merveilleux quand on dit spiritualité il ne faut pas faire de ruptures partout non plus bien sûr que les monothéistes ont tapé sur la tête des animistes c'est niaiseux dans le cas du logos peut-être elle reste peut-être madame va être contente il y a fait non non elle va être contente car il a détruit la féminité les grecs vont détruire la féminité car en général à travers le monde ça c'est l'anthropologie qui peut le documenter les animistes ne sont pas terriblement obsédés par la division des genres et c'est à partir du moment où le logos détruit la femme dans le projet du logos ou dans le projet de la raison et ça a été fait car et ça il faudrait travailler il y a eu du travail là-dessus on soupçonne que le premier réflexe des humains pour ce qui est de la voie du monopéisme on soupçonne mais là je laisse le mystère et je laisse le micro aussi le premier dieu était une femme l'alpo c'était les animistes avaient débouché sur et précisément chez les anciens grecs voilà je vais reprendre plusieurs points de Mohamed Harkoun parce qu'il y en avait plusieurs lorsqu'on m'a demandé de réagir à l'idée même au concept ou à la proposition de prophète rebelle tout de suite je me suis mis à penser ça ne va pas surprendre les gens qui me connaissent mais je ne suis pas tradition musulmane nord-américain j'ai pensé aux prophètes les plus nombreux prophètes en Amérique du Nord c'était des Indiens ce qu'on appelle des prophètes amérindiens prophètes désespérés de l'espérance qui sont apparus tout au long des siècles derniers au cours de la grande tragédie de l'exclusion des premières nations en Amérique du Nord alors j'ai écrit un texte qui s'appelle le dernier sourire du prophète pour le festival du monde arabe et qui relate l'expérience d'un homme que j'ai bien connu qui est mort aujourd'hui qui me fascine encore et donc fasciné jusqu'à ma mort et c'est un homme qui n'a rien écrit qui n'a pas fait de livres il n'a pas fait de films on ne l'a pas vu à la télévision c'est un homme qui a beaucoup souffert et qui a toujours espéré un innu pour ceux qui c'est un innu donc on les appelait autrefois les montagnets du labrador et il espérait toujours et on en a parlé souvent c'était un ami très proche et il espérait qu'un jour le monde serait meilleur le monde humain serait meilleur et toute sa vie a fait ça il était bon dans un monde qui ne l'est pas dans un monde qui n'a pas été bon pour les premières nations qui n'est pas bon pour plein du monde il y a plein du monde qui qui vont vivre des expériences assez souffrantes mais jusqu'à la fin il espérait et ça pose il posait cette question et nous pouvons nous poser cette question comment nous vivrons ensemble et nous voyons l'avenir comment nous avons vécu comment nous vivons maintenant ça on pourrait toujours se mettre en travail de lecture et là-dessus je voudrais appuyer mais très fortement ce que Mohamed Arkun vient de souligner quant à la nécessité de ré-redire ré-écrire l'histoire une des plus grandes faillites de l'Occident l'Orient des quatre Orients une des plus grandes faillites historiques de l'humanité c'est la production historique ce que nous enseignons à nos enfants ce que nous enseignons encore à nos enfants en 2006 pour il nous venait cette idée pour bien détruire l'autre ou pour le même le haïr il est bon de l'ignorer l'ignorer ne rien savoir nous permet de le stigmatiser de le caricaturer de le simplifier de le dire dans un mot simple mauvais mot c'est le principe de la polarisation il est simple il y a des bons il y a des méchants il y a toi il y a moi il y a la vérité il y a la fauseté alors nous avons vécu quant à l'histoire c'est le premier volet de ma présentation que je veux courte que je ferai courte le premier volet concerne nos responsabilités quant à l'histoire de l'humanité l'histoire de l'humanité a été est présentée sans liens aucun entre les humains du genre humain elle a été construite écrite répétée en nous séparant les uns des autres nous avons été des producteurs d'histoires puisque je vais courtement la mettre d'histoires nationales souvent écrites par les nations qui gagnent par les nations qui gagnent et qui ont gagné c'est pas un hasard si certains empires ont tant produit l'histoire des versions historiques dans ces versions historiques on explique et on va rattacher une certaine raison on va expliquer la victoire il est normal que ce soit la victoire comme à l'époque au 19ème siècle sous l'empire britannique à l'ère victorienne beaucoup de livres expliquent pourquoi les anglais dominaient le monde c'est parce que les anglais étaient les meilleurs c'est tout ils étaient plus intelligents plus rationnels plus pragmatiques mieux organisés à cette époque on n'appelait pas ça le gouvernement démocratique on appelait ça l'esprit libéral le gouvernement libéral et l'Angleterre faisait des interventions on n'a pas de mémoire dans des pays notamment des pays arabes mais chinois en Chine en Afrique partout bien sûr et ici l'Angleterre faisait des interventions en disant c'est pour votre bien nous voulons nous envahissons l'Egypte on est en 1885 nous envahissons l'Egypte c'est pas parce qu'on veut s'y installer c'est pas parce qu'on veut coloniser c'est pour vous aider à établir un gouvernement libéral après ça on va s'en aller c'est fabuleux ils sont repartis en 1956 ça a été long l'humanité récente et c'est l'anthropologue qui parle l'humanité récente ça veut dire 3 ou 4 000 ans reproduit toujours les mêmes erreurs reproduit toujours les mêmes discours de simplification de démonisation de démonisation des autres de promotion de l'un au détriment des autres quand j'étais plus jeune on apprenait l'histoire de France et on lisait des historiens français nationalistes et dans cette histoire de France c'était fabuleux les rois de France étaient tellement merveilleux ils étaient tous sauf quelques fous très brillants lumineux mais si on avait lu l'histoire d'Angleterre ce que les gens à Toronto faisaient ils auraient appris que les rois d'Angleterre étaient formidables que la France était décadente en fait quand t'es un Canadien français quand j'étais petit j'étais un Canadien français on apprenait de façon insidieuse à considérer que les Anglais étaient pas fins finalement puis on les aimait pas tant que ça l'Angleterre c'est pas intéressant la France c'est merveilleux maudite France qui nous a abandonnés en terre d'Amérique mais on l'aime quand même et si on lit l'histoire des Etats-Unis d'Amérique écrite par les Américains les histoires qui sont de l'histoire nationale comment en 2006 quelqu'un d'éduqué à New York à Détroit qui est avocat il a reçu une belle formation il connait tout il connait l'histoire des Etats-Unis il n'y a pas de problème il sait rien du Canada il ne sait même pas où est la Saskatchewan il pense que c'est au nord de l'île d'Elsemer ce sont les avatars de la pensée la paresse toutes sortes de pathologies que nous développons chacun dans nos petits coins pour faire la promotion parfois de nos identités certainement de nos intérêts mais c'est facile cette pente est bien connue je donne un exemple sur l'histoire on parle de la Méditerranée il faudrait tout refaire tout réécrire tout redire tout fouiller l'histoire de la Méditerranée et voir cette communauté d'ailleurs cette communauté arabe et puis d'ailleurs je m'y intéresse depuis quelques mois depuis que Joseph m'a fait mettre le pied dedans c'est compliqué non 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 mais j'avais déjà assez de problèmes comme ça mais c'est compliqué c'est passionnant c'est un puissant fond c'est des milliers d'années c'est des subtilités mais c'est trop facile de dire que c'est pas ça que c'est beaucoup plus simple c'est des musulmans c'est l'islam et l'islam c'est pas intéressant puis on sait ce que c'est les arabes on sait ce que c'est mais comme on dit un autochtone on sait ce que c'est je sais moi c'est quoi un autochtone vous allez voir la télévision ils mettent des barricades ils ont un drapeau avec un soleil puis une tête d'Indien dedans on est en 2006 au Québec au Canada on est en 2006 tous nos reportages qui apparaissent à la télévision Calédonia les autochtones ont mis les barricades ah bon où est Calédonia je vois quelqu'un va dire bon c'est près d'Hamilton ça je pense que c'est près d'Hamilton c'est où Hamilton ça me s'intéresse-tu vraiment ça Hamilton là tu fais de plus précis tu vas dire chute Niagara ah ben là chute Niagara ça va il y a les chutes Niagara les grandes chutes du monde c'est près de Buffalo Buffalo c'est pas intéressant mais c'est pas des autochtones qui sont là ce sont des Iroquois Sénéca ah ils sont des Iroquois Sénéca et les Iroquois Sénéca c'est des parents des Iroquois Mohawks ah ah non mais c'est vrai que à Kanawake tout près de Montréal c'est pas des Iroquois Mohawks ce sont des Autochtones encore c'est comme à Kanisatake ce sont des Autochtones qui sont là d'ailleurs des Autochtones partout le mot Autochtones me fait mourir vous l'aurez compris il y a 11 nations au Québec seulement au Québec 11 nations on vit avec depuis 450 ans et nos enfants sont pas capables nos journalistes je ne prendrais pas le jeu nos enfants en tout cas on les aime les journalistes sont pas capables sur le réseau national de dire qui ils sont et d'avoir une idée alors je vous propose ceci on ne sait pas qui ils sont nous ne savons pas qui nous sommes si on ne sait pas qui ils sont on ne savons pas qui nous sommes et si vous faites la somme mondiale vous parliez de culture 5000 langues vivantes dans le monde aujourd'hui les visions du monde nos aspirations et nos angoisses notre vie nous devons en finir avec la pensée paresseuse et facile avec le vieux paradigme et les vieilles les vieux fossés qui nous font dire la même chose l'occident le ceci et le cela les caricatures historiques nous la mondialisation ça peut être le dollar ça peut être l'économie on n'arrête pas de se faire dire ça mais la mondialisation la planète Terre c'est aussi le genre humain qui plus que jamais un est nombreux deux se rencontrent trois bougent la ville de Montréal est une ville de culture au pluriel depuis l'an zéro depuis l'an zéro de sa création c'est quand même assez jeune 1642 il y a toujours eu une tradition de métissage culturel de métissage biologique mais de métissage culturel dans cette partie de la Terre d'Amérique jamais on ne l'a reconnu et quand j'étais jeune on m'enseignait ces mensonges historiques simples ces caricatures nous sommes des Canadiens français nous sommes ultra catholiques plus catholiques que les français de France pour ceux de mon âge qui s'en souviendront car on était on nous disait on était des petits garçons puis des petites filles qu'on se faisait dire vous êtes plus beaux plus purs que les français de France parce que vous avez évité la révolution de 1789 vous êtes donc comme des purs français d'avant la décalance et on nous disait que nos ancêtres n'avaient jamais connu les Indiens jamais sauf les méchants d'Irogois qui avaient justement trouvé le moyen de martyriser les prêtres on nous a compté comme ça on nous a donné comme ça une fausse identité et c'est très grave et c'est très grave car le défi de l'humanité aujourd'hui c'est de bien savoir qui nous sommes de savoir s'apprécier de savoir se créer les cultures ne sont pas là pour disparaître quoique à l'époque ou à une certaine époque en Europe on nous croyait c'est réglé la religion mais les cultures c'est réglé il n'y a plus de problème on est aussi pareil déclaration universelle des droits mais ça se faisait une déclaration qui se faisait en français quand même il y avait une culture qui disait ça c'est comme les américains aujourd'hui ils disent il n'y a plus de problème tout le monde est américain les autres ils vont y arriver regardez les américains tout le monde va être américain et puis un jour ils vont y arriver ça ne marche pas comme ça remarquez qu'on se manque des américains à juste titre à cet égard car c'est très naïf mais les français l'ont cru il n'y a pas plein d'Europe les anglais l'ont cru aussi tout le monde croit ça mais on ne devrait plus maintenant on ne devrait plus et le dernier point nous devons refaire l'histoire réécrire l'histoire dans le sens de notre solidarité humaine c'est tout dans le sens où on fait des liens on reconnait nos ruptures passées on reconnait ce qui s'est passé mais pour refaire une solidarité au nom d'un humanisme qui n'a même pas besoin d'être exprimé tellement il est évident il est un impératif qui est du sens commun nous connaissons les résultats de la rupture si on essayait la réunion si on essayait de mettre ensemble notre condition humaine réapprendre aussi c'est presque ma conclusion être rebelle quelque part ne plus accepter réapprendre à parler nous sommes victimes de mauvais lexique de mots faciles de formules jetables de tics langagiers et aussi victimes de sur-analyse on sur-analyse puis on met les petits concepts on est bien pressé on est bien pressé et puis finalement c'est la confusion pensée paresseuse discours paresseux j'aime ce que j'ai entendu je suis anthropologue imaginez la tradition orale l'éloge la parole l'éloge la parole et l'éloge aussi je nous quitte là-dessus parce que je ne veux pas définir ce prophète du rebelle ou ces prophètes rebelles éloge de la spiritualité l'entrepreneur que je suis mais l'humain que je suis dirait ceci nous ne réglerons jamais son compte à cette partie de l'être humain qui est spirituel nous avons l'appétit d'une identité d'une recherche spirituelle bon il y a eu les avatars de l'histoire mais il faut se reconstituer sur le plan de l'esprit et je terminerai en faisant honneur à un indien inconnu des grands bois et là je m'en vais à un territoire du nord-ouest je l'avais mis dans le texte Joseph un prophète on disait que c'était un prophète évidemment on n'en a pas parlé à Radio-Canada et à TQS ça se passait au lac le grand lac de l'ours le grand lac de l'ours au pays des Danais pas des Autochtones des Danais Danais à tapasca Danais cliquot notre prophète s'appelait Naïdzo il n'a pas vécu en 1622 il a vécu en 1975 et toutes ces déclarations ont été enregistrées dans des commissions spéciales où on n'attendait pas un prophète on faisait une audience publique sur le pipeline il est arrivé ce gars-là aveugle de 75 ans et c'est tellement beau ce qu'il a dit mais je vous cite je vous laisse sur une phrase il parlait des Indiens malchanceux d'être Indien en Amérique du Nord parce qu'il était le perdant bien sûr il disait nous nous étions trop spirituels pour être religieux et cette pensée m'obsède depuis 30 ans 35 ans et tous les Amérindiens ont été reconnus et tous les missionnaires de toutes les confessions l'ont dit ils acceptaient toutes les religions et vous les entendez encore en algonquin parler de Manitou toutes les religions étaient bienvenues mais ils avaient de la difficulté avec un dogme fermé un monde religieux fermé alors vous voyez ce prophète est mort il était déjà vieux évidemment il faut toujours finir par mourir quand on vieillit il est mort puis il a contribué beaucoup dans l'Ouest canadien il faut empêcher que tous ces gens qui sont nombreux des prophètes des gens comme lui ils sont très très nombreux autour de nous qu'ils soient tenus au silence et à l'ignorance et à la marginalité il y a d'être tout tout le monde on est là on peut produire quelque chose de beau bien parler bien s'identifier et finalement revoir l'histoire moi j'en fais une obsession revoir d'où nous venons ce que nous avons vécu et c'est un vaste programme évidemment ça va nous demander beaucoup beaucoup de courage et bien mesdames et messieurs j'espère que vous êtes sensibles comme je le suis au caractère exceptionnel de cette table ronde elle n'est pas courante elle n'est pas commune on ne fait pas venir des musulmans appartenant à diverses voies car c'est le mot voie qu'il faut ici employer et non pas le mot secte parce que le mot secte a été chargé de négativité parce qu'il est utilisé par une communauté qui se présente comme orthodoxe comme détentrice de la vraie religion détentrice des véritables enseignements de l'islam en excluant tous les autres toutes les autres voies qui se manifestent au cours de l'histoire c'est le sens du hadith qui vient d'être cité et ce hadith bien qu'il soit cité par muslim est contesté son authenticité est contesté par les historiens alors évidemment vous allez me dire mais qu'est-ce qui donne à l'historien cette autorité qui lui permet de dire que il n'est pas authentique alors que beaucoup de musulmans le considèrent comme authentique ceci est une question tout à fait valide je la retiens mais pour l'expliquer pour justifier tout ce qui divise et tout ce qui oppose le regard de l'historien sur l'histoire des religions et le regard du croyant quelle que soit la voie à laquelle il appartient qui parle des religions et bien c'est tout le problème justement de notre temps c'est à dire de ce temps où nous avons les références à la modernité à ce que la modernité a apporté de différents par rapport à la manière de traiter le phénomène religieux et de comprendre les fonctions de la religion dans toutes les sociétés dans notre petite terre aujourd'hui nous sommes confrontés à ce problème encore plus violemment et plus intensément qu'au 18ème siècle lorsque pour la première fois des philosophes ont défendu ce qu'on appelle les lumières les lumières modernes par opposition aux lumières anciennes car les religions déjà se sont présentées comme des sources de lumière la métaphore de la lumière pour éclairer l'esprit des hommes est une métaphore extrêmement ancienne elle est utilisée par tous les sages anciens Confucius Bouddha tous les grands fondateurs des voies de cheminement des hommes pour réaliser leur épanouissement en tant qu'êtres humains sur cette terre et pour aller cheminer comme disent les sophies vers le salut alors le salut c'est beaucoup de choses ça dépend précisément de chacune des voies quoi qu'il en soit je suis personnellement historien d'abord c'est à dire que je me garderai bien de dire quel est le meilleur ou qui a le plus raison ça n'est pas l'affaire de l'historien je fais toujours cette comparaison quand on parle surtout des religions que l'historien est un juge d'instruction il appartient au juge de la sentence de prononcer la sentence sur la base de toute la documentation réunie par le juge d'instruction pour reconstituer les faits dans toute leur précision car c'est sur ces faits précis qu'établit le juge d'instruction par une recherche minutieuse des interrogations minutieuses écoutant toutes les parties au procès c'est sur cette base là oui car un procès ça veut dire l'écheminement l'étude ce n'est pas un procès pour condamner ce n'est pas ça le mot procès en français c'est le processus ce n'est pas le jugement il faut que vous voyez attention ne vous confrontez pas doucement doucement et vous voyez avec un mot on peut glisser on peut glisser mais l'historien le bon historien l'historien méticuleux comme le juge d'instruction le juge d'instruction peut aussi glisser et faire des fautes on l'a vu récemment en France avec des procès un procès tout à fait malheureux et retentissant l'historien aussi peut se tromper il est un homme aussi ou une femme et puis il a une subjectivité et puis il appartient justement à une sensibilité religieuse ou à une sensibilité politique ou à une sensibilité philosophique c'est très difficile tout est difficile pour l'être humain mais ici justement nous avons ce soir un exercice magnifique pour montrer justement jusqu'où peut aller l'esprit aujourd'hui pour respecter fondamentalement toutes les voies qui s'expliquent ne fût-ce que chacun chaque membre d'une société chaque être humain a droit d'exprimer sa subjectivité mais quand on dit qu'il a le droit d'exprimer sa subjectivité encore faut-il qu'il y ait un état de droit qui protège chaque personne pour exprimer sa subjectivité voilà donc une condition il ne suffit pas de dire que chacun a le droit encore faut-il qu'il y ait je le répète un état avec un droit qui protège la liberté de chacun car cela n'a pas été le cas pendant l'histoire longue histoire de l'humanité et pendant toute l'histoire des religions cette garantie donnée à chacun d'exprimer librement la voie qu'il veut suivre n'a jamais été garantie ni l'islam ni le christianisme ni le judaïsme ni le bouddhisme ni toutes les religions connues n'ont garanti cette liberté et c'est cela la nouveauté et la différence de la modernité l'apport inestimable de la modernité c'est d'autoriser une table ronde comme celle-ci vous voyez que chacun a parlé avec même une grande douceur avec calme et chacun a parlé en disant ce qu'il ressent ce à quoi il adhère il n'y a pas eu nous n'avons pas entendu de la part des intervenants une exclusion de l'autre tandis que le hadith que nous citons ici c'est un hadith qui exclut 69 communautés si on retient le chiffre 70 ou 72 communautés si on retient le chiffre 73 et il n'en reste qu'une qui est promise au salut à le faire panagia c'est un hadith de l'exclusion et de l'affirmation d'une seule voie d'un seul cheminement qui va être autorisé et tous les autres vont être sujets à poursuite judiciaire sous l'autorité soit du pape soit du calife ou du sultan ou aujourd'hui du président de la république ah bah oui je tiens à ce que on comprenne cette différence pour qu'on mesure que la conquête d'un état de droit a demandé des millénaires pas seulement des siècles c'est parce que nous sommes à Montréal pas à Montreuil ni à Montpellier c'est parce que nous sommes à Montréal où règne une démocratie et un état de droit depuis longtemps qu'il est possible de faire cela et c'est parce que ceux qui viennent de parler je suppose vivent tous depuis pas mal de temps ici au Canada et que donc une évolution a pu s'opérer qui fait que nous parlons librement et chacun dit ce qu'il a à dire quitte à ouvrir un débat et nous allons le faire on ne va pas le faire jusqu'au bout parce que c'est trop compliqué et ça demande énormément de temps mais ça vaut le coup de poursuivre cet exercice c'est cet exercice-là qui va nous faire faire les progrès que l'humanité n'a pas encore fait car nous n'avons pas encore bénéficié de la révolution des lumières modernes les lumières religieuses ont apporté incontestablement des lumières on ne va pas le dire il faut donner à chacun son dû mais les religions n'ont pas atteint cette notion de la citoyenneté qui définit qui définit les droits du citoyen par-delà les choix religieux que l'on fait par-delà la charia par-delà le droit canon chez les chrétiens par-delà la loi religieuse la halakha chez les juifs par-delà tous les droits particuliers à chacune des à chacun des cheminements dont il vient d'être fait et pas ici mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas là à l'intérieur de l'islam il y en a beaucoup d'autres dont il faut écouter les voix à l'intérieur du christianisme il y en a beaucoup d'autres à l'intérieur du judaïsme c'est la diversité humaine c'est la subjectivité humaine c'est le droit de l'humain à cette subjectivité jusqu'à présent encore une fois nous n'avons pas véritablement encore atteint cette protection de la subjectivité que les hommes recherchent le bahaïsme par exemple quand Roumaïni est arrivé au pouvoir le bahaïsme a été mis à la porte de l'Iran et les bahaïs sont dispersés dans le monde roumaïni c'est 1979 c'est encore le 20ème siècle les ismaéliens musulmans ismaéliens qui obéissent à l'agakam l'imam agakam qui est qui a son siège en France achantillés et les ismaéliens désormais dispersés comme les juifs dans une diaspora à travers le monde et unifiés uniquement par leur référence à leur imam sont rejetés par le soldisme depuis toujours ça a été la guerre entre soldisme et l'ismaïlisme les duodécimens et le sounisme se sont séparés dès les premiers pas de l'islam après la mort du prophète et se sont séparés sur quoi sur la question de la légitimité la légitimité politique qui découle de l'interprétation des versets du corps et de l'interprétation de ce que le prophète a dit de son livre immédiatement le problème se pose après sa mort qui peut être légitime pour prendre la succession non pas de la gestion politique de la nouvelle cité islamique mais du charisme prophétique pour jouir de cette infaillibilité qu'on accorde aux prophètes car sans ce charisme politique les gens de ce temps là considéraient qu'il n'était pas possible de transmettre dans son authenticité vécue la richesse de la parole de Dieu inscrite dans le discours coréen voilà le débat débat inséparablement théologique herméneutique interprétation et politique parce qu'il s'agit quand même de trouver le chef de la cité politique ce problème tel que je viens de le définir est toujours ouvert il n'a jamais été résolu il n'a jamais été résolu les corpus de hadith des shiites du haut des simas imamiens sont différents des corpus des sunnites Bukhari muslim etc Ibn Babouye Kulayni etc et les recueils de hadith ont été faits confectionner tels que nous les avons aujourd'hui à la fin du 9ème siècle du 9ème siècle trois siècles après la mort du prophète et ceux des shiites dont on vient de parler des imamiens fin du 9ème début du 10ème très tardivement par conséquent et qu'est-ce que c'est que ces hadiths-là qui ont été reconnus c'est le cheminement des mémoires collectives différentes dispersées dans un empire musulman les mémoires recueillies à Oum en Iran sont différentes des mémoires recueillies à Bardad ou à Basra en Irak et le hadith exprime cette mémoire collective collectée année par année et transmise durant trois siècles et à partir du 9ème 10ème siècle les sunnites ne regardent jamais les recueils shiites inversement les recueils shiites ne regardent jamais et même disent sur Bukhari des formules que je ne peux pas répéter ici pour ne pas allumer le feu vous voyez combien l'historien est intéressant et combien nous avons tous besoin des historiens car si au lieu de musulmans ici nous avions un chrétien orthodoxe de Russie ou de ou de Serbie oh la Serbie oh la Serbie oui avec les bosniaques un luthérien un calviniste plus les différentes ramifications du protestantisme au cours des siècles parce que quand vous donnez le libre examen des écritures vous avez automatiquement un bourgeonnement extraordinaire chacun peut lire les évangiles et la Bible et puis trouver des chemins divers ça c'est la fécondité presque infinie inépuisable du discours prophétique dont j'ai parlé c'était quand il y a deux autres l'ouverture samedi quand j'ai parlé des prophètes rebelles et des prophètes subversifs et de la parole subversive du prophète dont nous avons encore besoin aujourd'hui et bien si nous avions cette diversité pour le christianisme il en serait exactement de même il y a aussi des mémoires collectives qui ont cheminé dans des langues différentes dans des parcours historiques différents avec des ethnies différentes et chacun poursuit son cheminement dans l'histoire et chacun se constitue des références sacrées et sacralisantes pour pouvoir développer cette expérience spirituelle dont tous ont parlé c'est ainsi que fonctionnent les religions et c'est ainsi que les sociétés humaines ont pu survivre avec une paix relative et avec aussi des inventivités comme pour l'art par exemple dont le balaïsme a retenu justement l'importance mais ce qui manque à toutes les religions sans exception ce qui manque à tous les cheminements y compris pour le sophisme y compris pour le sophisme c'est l'historien qui parle pas de jugement de balaïsme absolument pas absolument pas tous les dossiers sont ouverts et nous avons à les ouvrir encore plus pour laisser parler librement tous les dossiers car à l'intérieur de ce office vous avez encore de plusieurs lois et oui c'est ça la richesse de l'homme pourvu qu'elle soit accueillie dans les libertés nécessaires pour que chacun aille au bout de cette capacité créatrice fécondante et que on ne dévie pas vers la persécution des sectes vers la persécution des déviants pour imposer une seule voie une seule vérité et pour se permettre d'exécuter les hérétiques de brûler les hérétiques d'interdire aux hérétiques de s'exprimer pendant des siècles et dans l'histoire de toutes les religions c'est ce que nous avons eu et ça n'est pas fini nous y sommes encore car au Caire ou à Alger aujourd'hui on ne peut pas parler d'un certain nombre de problèmes avec la liberté les libertés dont nous jouissons à Montréal à Paris ça devient déjà pas difficile ah oui 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 moi je vis à Paris Montréal est beaucoup plus calme parce qu'à Paris il y a beaucoup de monde et quand il y a du monde vous voyez ce qui se passe on brûle on tue on assassine voilà les leçons que l'on peut tirer de cette table ronde et voilà pourquoi il faut absolument remercier et soutenir surtout cette expérience magnifique que poursuit depuis maintenant 8 ou 9 ans le festival arabe de Montréal un mot pour le sunnite il est scandalisé du titre donné à cette table ronde qui est une première encore une fois mille et un Allah je le comprends d'après l'orthodoxie sunnite et aussi chier sur ce point ils sont d'accord il y a des points où ils sont d'accord tout le corps tout le corps visent justement à instaurer l'unicité d'Allah il n'y a pas mille Allah il n'y en a pas deux il y en a un point selon le discours qu'on a et selon le discours biblique et selon le discours évangélique mais avec les évangiles il y a des choses qui interviennent je n'ai pas le temps d'entrer dedans ici quand Jésus demande à ses disciples pour vous que dites-vous que je suis interrogation formidable à laquelle il est répondu d'une manière absolument formidable et magnifique que les psychanalystes aujourd'hui en particulier Lacan a consacré tout un séminaire à cette question adressée aux disciples pour vous disciples qui dites-vous que je suis nous sommes dans la synagogue nous sommes à l'intérieur d'une longue tradition juive de la parole prophétique et voici un juif qui s'inscrit dans cette tradition et qui est né dans cette tradition et qui parle de l'intérieur de cette tradition et il demande aux juifs comme lui qui dites-vous que je suis je m'arrête là parce que c'est trop compliqué pour aller plus loin non 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 il y a une réponse et je vous renvoie au texte de Lacan si vous voulez bien le dire Lacan pourquoi je cite Lacan ce n'est pas ça n'est pas un théologien ça n'est pas quelqu'un qui prend position pour les juifs ou pour les chrétiens c'est quelqu'un qui s'installe dans le dire du prophète c'est à dire ce que le prophète énonce simplement dans l'espace du langage et il analyse l'espace du langage c'est pour cela que c'est trop compliqué de poursuivre parce qu'il faut être linguiste et il faut savoir se servir du langage d'une manière à la manière du linguiste et du psychanalyste ce qui demande trop et ce qui ne saurait s'exprimer ici et ce qui ne saurait surtout pas être rejeté d'un revers de main en disant que les chrétiens qui parlent de fils de père et de saint-esprit sont des polydéistes ça c'est irrecevable parce que comme je vous l'ai dit il faut ouvrir tous les dossiers et il ne suffit pas d'une parole qui fait allusion précisément à un problème compliqué qui ne le développe qui ne le développe pas dans le Coran mais qui a été développé justement dans la tradition chrétienne mais ne l'a pas été dans la tradition ni dans la tradition islamique ni dans la tradition juive car les deux refusent de prendre en considération cette question et cette question-là et les réponses qui ont été données l'historien ouvre ces dossiers que les deux compétiteurs n'ont pas voulu ouvrir jusqu'à présent voyez combien l'histoire des religions est quelque chose de passionnant et en même temps quelque chose de très complexe c'est cette complexité que l'historien nous rend sensibles il faut aujourd'hui passer par cette complexité pour cesser de s'exclure mutuellement sur la base d'une parole non complète d'une parole non interrogée d'une parole non encore interprétée et je dis que ce travail n'est pas encore fait dans les trois communautés les grandes communautés ne parlons pas des branches comme ici ici on a les branches vous savez si on s'engage dans la voie chérie la voie bas et etc il va nous falloir des équipes de travailleurs et de chercheurs et de professeurs pour expliquer au grand public ce que les chercheurs vont trouver comme Lacan il a trouvé quelque chose mais pour le transmettre au grand public vous voyez c'est trop compliqué donc je poursuis ce que vous avez dit est tout à fait juste du point de vue de la tradition sunniste et du point de vue de l'islam en général du point de vue de l'islam ça c'est un point d'accord entre tous les vues il n'y a pas de doute mais le problème ici c'est ce que dit la sociologie historique c'est ce que dit la psychologie historique c'est ce que dit l'anthropologie historique la sociologie historique nous dit ceci le langage avec lequel nous vivons et nous échangeons est le résultat d'une construction sociale de la réalité une construction sociale de la réalité ce que nous présentons à nous-mêmes comme étant la réalité des choses est une construction des acteurs sociaux vivant dans la société ça n'est pas quelque chose qui est donné dans aucun langage c'est le résultat du processus historique qui conduit les hommes à inscrire dans la langue dans laquelle ils s'expriment ce qu'ils perçoivent et interprètent comme étant la réalité ceci change de fond en compte notre rapport au langage parce que notre rapport au langage nous dit Dieu a enseigné à Adam tous les noms donc Dieu est le créateur du langage ou bien on dit des sociologues c'est des schnappants on ne connaisse rien et puis on les oublie on les met de côté et on continue de dire oui d'accord c'est Dieu qui a créé tous les mots de la langue arabe ou tous les mots du français tous les mots de l'anglais tous les mots etc ou bien nous acceptons qu'il y a de la recherche et que les hommes se donnent de l'appel pour scruter les langues où s'inscrit leur histoire où s'inscrivent leur production à ce moment là il va falloir relire des textes religieux et se demander comment le discours coranique le discours biblique le discours de confucius le discours de Bouddha reflète une construction sociale de la réalité c'est une révolution mesdames et messieurs et les recherches en sciences sociales font des révolutions mais malheureusement notre enseignement même au Canada où nous sommes même dans les démocraties les plus évoluées car ça c'est pas une affaire de démocratie c'est une affaire de transmission des savoirs acquis par la recherche la recherche avance mais les apports de cette recherche nouveau ne sont pas transmis au public que vous êtes regardez ce que j'ai fait avec la réponse au fameux dites-vous que je suis c'est pas tant c'est pas que je refuse si je peux vous faire un cours pendant trois mois je resterai et trois mois serait un minimum pour vous initier et vous introduire à la réponse donnée à cette question et pour vous montrer que Dieu qu'il s'appelle Allah ou Dieu ou je dans d'autres langues je ne sais pas comment en tout cas ce que nous appelons Dieu est une construction de l'homme car je ne peux pas connaître Dieu sans la médiation du langage supposer qu'aucun écrit de la Bible ne nous soit pas venu ce qui peut bien être possible aurait pu bien être aurait pu se produire vu les accidents les incendies les guerres on en a perdu des témoignages et des livres etc comment aurais-je accès à Yahvé supposer que le Coran ne nous soit pas parvenu tel qu'il est écrit la parole du prophète a disparu on ne peut plus y avoir accès il ne reste plus que le texte pour en parler et pour entrer dans la découverte de ce que Dieu qui s'appelle en arabe Allah dit de lui-même à l'intérieur du Coran ce que nous connaissons de Dieu c'est à travers le discours de Coran à travers un langage si je n'ai pas ce langage et si je ne lis pas ce langage et si je n'analyse pas ce langage je n'ai pas accès à Dieu je n'invente rien dites-moi comment puis-je me représenter Dieu si je n'ai pas ce texte qui me dit voilà Dieu dans le Coran Allah le mot Allah dans le Coran intervient 1697 fois alors que le mot Islam intervient 6 fois seulement aujourd'hui c'est absolument l'inverse Allah n'intervient guère sauf dans la prière des sophies et bien c'est vrai c'est vrai absolument mais écoutez c'est comme ça et la méditation sur Dieu sans le Coran rien ne peut se passer tous les approfondissements sophies de Dieu et de l'amour de Dieu de la recherche de l'union avec Dieu etc c'est par le discours coranique et le discours coranique est un discours en langue arabe est un discours humain etc mais ça c'est ce que je dis là ça a été déjà dit par les Moatazilites mais les Moatazilites on les a éliminés de la scène voilà encore la liberté qu'est-ce que je vais faire de ça alors qu'ils ont dit quelque chose en leur temps au 8ème 9ème siècle est-ce que le Coran que nous avons entendu de nos oreilles est-ce que ce Coran qui est maintenant écrit dans un Moussraf et que tout le monde peut tenir dans ses mains et peut lire etc est-ce que cette partie là de la parole de Dieu concrète mise à la portée de tous les hommes est-ce qu'elle est créée ou incréée c'est un vrai problème aujourd'hui les linguistes appuient là-dessus et confirment effectivement la pertinence du problème posé par les Moatazilites mais depuis le 11ème siècle le khalife al-qadir l'aqid al-qadiria c'est là qu'il a dit moyennant quoi les malheureux Moatazilites sont entrés sous terre et sont allés se réfugier au Yéman où nous avons trouvé de grandes encyclopédies en particulier gros ouvrages une encyclopédie Al-Mourni de Abdel-Jabbar voilà 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 et donc Dieu je n'ai pas accès à Dieu si je n'ai pas les textes qui me parlent qui me parlent de Dieu et si aujourd'hui moi je parle comme ça de Dieu sans recourir à ces textes je produirai un texte fatalement que les gens vont lire et ils vont alors je ne vais pas m'y risquer c'est pas moi moi je n'aurais pas dit pour le titre de cette belle table ronde des riches tables rondes je n'aurais pas dit mille et un à la pour éviter précisément des confusions de ce type pour respecter ça parce que je suis historien je sais qu'effectivement l'objection exprimée elle est absolument réelle on ne peut pas la supprimer c'est comme ça dans l'histoire c'est comme ça et dans la linguistique c'est comme ça donc je ne l'aurais pas dit mais je l'aurais dit autrement en parlant par exemple du pluralisme religieux ou de la productivité psychoculturelle des textes religieux fondateurs car ce que nous avons entendu c'est la productivité proliférante effervescente récurrente sans cesse renouvelée du texte fondateur c'est à dire tout ce que nous lisons dans la Bible tout ce que nous lisons dans les évangiles tout ce que nous lisons dans le corps ils ont la même facture linguistique facture linguistique qui utilise des figures rhétoriques en particulier la métonymie et la métaphore vous voyez je vous embarque si vous voulez aller dans cette direction allez donc étudier qu'est-ce que c'est que la métaphore et quel est le rôle de la métaphore et de la métonymie dans le langage et vous verrez que ce sont la métaphore et la métonymie qui dynamisent la prolifération du sens dans tout le texte et la récurrence de ce sens et de l'appel à d'autres significations dans le texte c'est une partie une des particularités de ce que j'appelle le discours prophétique tout ce que je viens de dire ce n'est pas seulement de l'histoire vous avez vu c'est de la linguistique c'est de l'anthropologie je n'ai pas je n'ai pas parlé des récits mythiques dans ces textes fondateurs le récit est mythique il n'est pas historique rien enfin il y a des éléments qu'on peut considérer comme historiques mais ils sont agencés utilisés instrumentalisés pour créer cette prolifération du sens qui fait que les croyants peuvent toujours trouver quelque chose qui les aide à donner du sens dans leur existence à ce qu'ils font d'où la pérennité de ces textes ah il y a tellement de choses à dire je vais simplement signaler la nécessité du comparatisme par exemple le Mahdi le Messie l'Imam voilà des mots mais c'est l'Himalaya chacun de ces mots c'est l'Himalaya parce qu'il traverse les millénaires le Messie se trouve il traverse toute l'histoire du Molotéisme et on le voit ressurgir avec le Baham le Bahaïs en plein 19ème siècle et quelque chose pousse comme ça comme un champignon et puis il réussit et puis ça produit et puis il y a un cheminement tout à fait respectable mais c'est un cheminement parmi d'autres qui auraient tendance à se prendre pour la vérité authentique originelle et pas du tout semblable aux autres les autres on peut au plus les reconnaître comme des vérités partielles alors vous voyez que il y a aussi ce que vous avez dit le Vahir et le Bate c'est un océan pacifique de discussion de recherche et d'interprétation ces deux mots là et ben oui bon il faut s'arrêter parce que sinon on va rester là et je crois qu'il y a un autre spectacle qui a déjà commencé et je vous tiens le verre